bonjour et bienvenue sur football manager fm as rome saison 5 on est en 2025 après une saison au celtique où on a gagné tout là bas après trois saisons à l'eipzig où on est parti en étant champion d'allemagne nous voici désormais à la roma qui vient de finir huitième de série a et dont on va essayer de rendre les lettres de noblesse pour ceux qui n'étaient pas hier vous avez raté ce qu'on appelle ce qu'on appelle la grande braderie de rome et oui la grande braderie de rome et oui nous avons bradé et vendu pas moins de 3 6 9 12 13 13 joueurs on a dégagé 13 joueurs à rome et on a fait des achats donc on a dégagé clover parce qu'on joue sans hélié bednarek délé ali yankov paul lopez rugani canciller isalius qui milanese herrera fuzzato di blasio volpato voilà on a dégagé tous ces mecs parce que soit ils étaient nuls soit ils étaient pas intéressants soit ils étaient trop vieux et on a refait la défense avec william saliba on a pris un nouveau gardien rafael toloi est arrivé libre donc c'est quelqu'un que j'ai pas signé pour le coup c'était l'ordi qui avait déjà fait le deal jonas wind en prêt de aston villa noah mbamba petit crack défenseur central qui sera voué je l'espère à être titulaire à terme mais en tout cas on l'a acheté pour une vingtaine de millions d'euros et enfin samuel et ritchie milieu italien qu'on a acheté très cher mais qui a l'air extrêmement talentueux donc j'ai hâte de le voir jouer et proposer des trucs cool donc voici mon équipe voici le 11 titulaire avec zannolo abraham cristante ricci fécir nabilon fécir qui était là quand je suis arrivé pablo mafeo spinazzola mbamba adarabio yo également en libéraux donc franchement propre adarabio yo des bonnes notes bon c'est pas la folie non plus mais c'est quand même des bonnes notes saliba du coup juste à côté des bonnes notes pareil vraiment propre et ramsdale le but est temps pour moi de se qualifier minimum en europa voire en ldc ça rendrait le truc très sympa on a akim ziach également sur le banc mais sauf qu'il est suspendu mais on a akim ziach sur le banc donc à voir willie orban je retrouve rick carsdor bref la classique on n'a plus de thunes par contre donc ça je vous le dis on n'a pas d'argent donc on va vendre une ou deux clauses vite fait histoire juste de rééquilibrer un bail vendre la clause je dois recevoir combien si vous décidez rien je reçois 535 mille euros je vais essayer de vendre une ou deux clauses vite fait pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de thunes tout de suite pour rééquilibrer mon si vous décidez de revendre la clause je reçois 5 millions d'euros tout de suite est ce qu'on vendrait pas les clauses tout de suite 30% des bénéfices faits sur son prochain transfert seront là est ce que gonzalo ramos il va se casser là j'ai bien envie de la vendre parce que là je peux avoir 5 millions et demi attendez on va chercher toutes les clauses voir si un peu de sous 5 millions je peux avoir 5 millions encore du milan wesh 10 millions et demi en deux clauses oh j'attendais pas ses sous là les amis je n'attendais pas ses sous enzo biassi je peux recevoir 100 mille euros là il n'y a pas besoin ozan kabak peut-être ozan kabak je peux recevoir 5 millions encore 15 millions au total très bien oh les amis je peux avoir 15 millions d'euros tout de suite alors que j'attendais rien du tout ça peut me faire un arrière gauche remplaçant avec 15 millions d'euros parce qu'en fait il me manquait un arrière gauche remplaçant donc on a pris un attaquant en près ouais ouais bah en fait je pose la question en fait on va les vendre on s'en bat les couilles franchement on vend les clauses vas-y fuck it on n'a pas d'argent hop on va les vendre tout de suite les clauses on va prendre ses sous hop tant pis c'est vrai que s'ils avaient été revendus j'aurais pu toucher plus cher plus tard mais c'est pas grave finance voilà donc déjà on se remet un peu bien on va juste vite fait équilibrer ça très bien maintenant c'est équilibré et on a plus ou moins 10 millions d'euros pour un arrière gauche on a un peu moins de 10 millions d'euros pour un arrière gauche de qualité ou en tout cas un arrière gauche remplaçant parce que là donc quand je regarde l'effectif regardez on a trois défenseurs centraux plus deux remplaçants andrea carboni willy orban plus ouais et plus rafael toloy donc c'est bon on a deux arrières droits pablo mafeo eric karsdop spinazzola et personne à part andrea carboni qui peut faire la rotation on a samuel richie christante et jordan verre et tout donc et pagano au milieu on a nabil fekir plus zièche derrière zagnolo plus wind et abraham plus paladino donc il me faut un arrière gauche un arrière gauche remplaçant il me faut un arrière gauche remplaçant je pense ouais 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 on va essayer de trouver ça les amis un petit arrière gauche remplaçant ça mettrait quand même pas trop mal je pense donc si vous avez une idée d'un arrière gauche remplaçant peut-être jeune après on est en saison 5 prenez en compte ça qui pourrait finir faire le travail je suis preneur je suis preneur un petit arrière gauche remplaçant tug life comme ça ça pourrait le faire est ce que je peux montrer la fiche de nabil bien sûr que je peux vous montrer la fiche de nabil vous voulez voir la fiche de bilon tenez la fiche de bilon voilà bilon fekir qui était déjà là quand je suis arrivé alors il ya beaucoup de mes joueurs qui veulent des séances de muscu en plus bah écoute vous allez caler à la salle bande de connards mais voilà la fiche de bilon qui va nous faire une saison générationnelle donc on est en saison 5 petit bonus si c'est un italien alors certains me diraient calafiori j'ai déjà essayé de le ramener malheureusement ça ne l'a pas fait donc tant pis pour calafiori mais calafiori je l'aurais bien ramené ouais luca pellegrini moins de 3 millions d'euros dans la partie alors frérot on est en s5 comme j'ai dit et malheureusement en saison 5 en saison 5 avec trois avec 5 millions d'euros t'as pas luca pellegrini ni miguel gutterrez d'ailleurs gislain conant si on va regarder gislain conant sinon oh ah non bah non lui c'est un orieux et j'ai déjà trop de orieux dans ma dans ma sinon j'allais dire sa nuit si c'est plutôt pas mal justement je l'ai acheté en s4 luca pellegrini alors en fait pour être plus tout à fait honnête avec toi je les regardais hier luca pellegrini est trop cher fabio vieira auquel j'ai regardé fabio vieira après mais ouais un petit arrière gauche remplaçant là ça me tend très bien ça me tend très bien premier match de série a les amis de la saison on va essayer de de remporter faut que je fasse ma tactique sur corner également mais voilà voilà c'est c'est le premier match là caillou enrique au caillou enrique c'est pas mal mais c'est un brésilien je crois alors il me faut quelqu'un oh non bilon le poteau on essaye d'avoir un mec d'union européenne alors s'il a la double nationalité ça le va ça le fait je sais pas si caillou enrique a une double nationalité mais voilà l'idée voilà l'idée samuel ritchie allez c'est le premier match de mes joueurs là fabio vieira ça va être une blinde aussi ouais ouais encore une fois j'ai 5 5 6 5 7 millions d'euros quoi les gars que vous avez capté donc allez-y doucement sur le prix des gens quoi liam de lap c'est un neuf donc c'est pas du tout ce que je cherche ce que je recherche donc merci pour la suggestion mais on est à côté ça a l'air de dominer on a par contre on a moins de ballon on a on est à domicile on a moins le ballon sûrement parce que je suis en jeu un peu plus direct mais bien saliba christante richie pour abraham émoji flamme abraham mais ça commence ça commence deux poteaux les amis s'il vous plaît félix à goût ok j'ai regardé félix à goût je crois qu'il est déjà parti quelque part félix à goût attend oui j'ai deux poteaux en 20 minutes c'est dommage phallicandé phallicandé est ce que c'est une union européenne encore une fois écoutez jusqu'au bout s'il vous plaît quand vous avez des noms alors demandez plus le double poteau pas de chance c'est moche let's go j'ai pas h2 me craque en u21 si j'ai juste paladinho qui est mon numéro 9 qui a 16 ans et qui est carrément pas mal abraham premier but de la saison les amis on va faire de taimi abraham le meilleur buteur de c'est rien vous allez voir taimi abraham va briller à l'aroma oh non encore un arrêt ouf l'arrêt 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 dur zagaritis de parme s'il est pas devenu un giga crack ok je vais regarder alors données analytiques et bah écoutez mon 3 5 2 est bien respecté regardez les défaut les trois défenseurs les deux milieux les latéraux qui écartent pas assez je trouve quand même le 9 et demi nabil fakir ouais ouais bah écoutez moi c'est très bien respecté eux ils jouent un peu sur le côté mais ça marche pas pour l'instant ils ont pas spécialement d'occasion donc on va dire on va dire bravo on va dire bravo on va regarder tout ça l'audi a sûrement chopé la double nationalité alors les gars l'audi renan l'audi en s5 je vais pas me répéter mais ça rentre pas dans le dans le budget que j'ai que j'ai que j'ai quoi renan l'audi c'est pas 5 millions d'euros parce que sinon moi aussi je peux sortir des noms pet samir je vais refaire l'emmendi mais vous captez que c'est difficilement accessible pour moi quoi saliba christante adarabiyoyo christante il a vraiment une des sales notes j'aime beaucoup mbamba spinazzola sur le côté spinazzola ok dans le coeur du jeu bilan fekir pour abraham mais à la roma il n'y a pas un jeune américain qui joue à gauche je suis en saison 5 les amis donc en saison 5 il ya quelques il ya quelques modifications qui ont été faites depuis alors on va faire entrer jordan verretout et monsieur monsieur verretout rentré alice isoko ah bah alice isoko pour 5 millions tu as à l'époque ouais ouais bien bon après il a 45 ans mais c'est pas new mendes ce serait lourd les frères la prochaine fois qu'il y en a un qui me sort un nom d'un joueur qui vaut 80 millions quand j'ai répété 14 fois que j'en ai 5 je le banne voilà comme ça on savent ça va être plus rapide là je vous ai pas demandé de me sortir le nom d'un bon arrière gauche dans le monde hein quand même fait un effort frère voilà c'est bon gros je veux bien écouter suggestions et tout vous êtes des bons mais calme oui je connais aussi de tête des bons arrière à gauche roberto carlos trop fort quand c'est l'eau sinon c'est bien mais bon j'ai pas les sous c'est pas un bingo là par contre là c'est l'international de la bic rave à rome de potos plus un 1v1 raté là let's go go nabil fekir sur un travail de jordan verretou c'est un but français les amis coco rico coco ricard les gars coco ricard ça fait plaisir ça va faire rentrer on va garder un changement en faire ça sur le zagneau là il ya deux zéros on va on va calmer un peu la bécane deux zéros on va éviter les blessures on va jouer tranquille but bien tartiflette bien agite bah oui gros le mix entre la france profonde et la france des cités de france et oui udol de laine ok bah je vais checker je vais checker avec nourris ça m'étonnerait qu'il coûte 5 millions d'euros en s5 mais vas-y on va regarder on va regarder fra brota il vaut bien plus que 5 millions d'euros je l'ai regardé hier déjà oh attention ça pue le but ouf gros arrêt de ramsdale il ya eu hors jeu mais gros arrêt quand même harry winks au guélo il commence à avoir des actions vers la 90e ça ça pue pour ramsdale c'était quoi ça genre ça ça pouvait pas se capter ça rame sur ramsdale doucement une belle équipe mine de rien la la samp franchement je gagne deux zéros là si ça fait deux deux frères je suis bien habitué abattu aussi je prends un 94e là je suis abattu mafeo verrez tout fécir mafeo christante c'est chaud d'en trouver un pour 5 millions ben non mais les gars j'ai demandé un arrière gauche remplaçant pas le meilleur arrière de du jeu pour 5 millions juste un arrière gauche correct pour 5 millions les gars fm c'est vaste ça existe genre c'est clair que si dans vos têtes vous avez que les idées des meilleurs des meilleurs arrière gauche du jeu alors oui c'est compliqué pour 5 millions mais c'est pas ce que je demande fjorto lovic un petit norvégien il doit avoir 23 ans ok je vais regarder oh salam ryan tu vas bien je m'attendais pas à te voir tout roule tout roule tout roule ouais ça va je suis en stream ouais énervé hop je me permettais de saluer hop kurzawa on va pas mal kurzawa allez petite victoire pour ouvrir la série a les amis ça fait extrêmement plaisir on a reçu les talbans on est bien et là les amis par contre je vais vous dire un truc on va avoir une période compliquée on va avoir une période très compliquée les amis je vais vous donner je vais vous dire pourquoi on va avoir une période très compliquée vous allez regarder mon calendrier vous allez avoir envie de vous mettre les deux doigts dans la prise électrique alors déjà je vais regarder fjorto fjorto lovic la machin recherche en cours on ça trouve pas il a l'air de pas exister le mec alors attend lovic juste à péler lovic peut-être lovic est ce qu'il ya quelque chose avec lovic lovic personne non ça a l'air de me sortir personne ok amache yannick amache enfin yannis amache mais c'est un algérien lui c'est pas un mec du d'une européenne il me faut un mec d'une européenne alors à tata 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 il te nourrit va il te nourrit pour 5 millions d'euros je pense que c'est mort mais bon vas-y je vais y aller sur son profil manchester united 70 millions d'euros donc comme d'hab Romain romain perrault ouais je pense pas mais vas-y on va regarder romain perrault romain perrault romain perrault fc nantes il vaut une quinzaine de millions d'euros quand même déjà il est observé par l'athlético madrid et par valence bonne idée romain perrault mais il juste il vaut trop cher il vaut trop cher oui je dalle mais ça risque d'être chaud le prochain mais je les dis je les dis vraiment je vais vous étrangler il y en a je vais vous attraper un matia viti dc à m polly ok c'est un défenseur central rien à voir de laine thomas de laine les gars je pense que je peux faire quand même mieux 33 ans oui allez thomas de laine c'est on oublie mitchell bakker 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 ouais bon il vaut trop cher en réalité nous nos tavarès non mais c'est cher c'est sûr que nous de tavarès vaut trop cher aussi mais on va regarder quand même nous nos tavarès aux rangers ça oui il vient de signer là bas en plus il vient heureux d'avoir signé aux rangers donc ouais dommage là c'est juste pas de chance trufer trufer c'est pas ouf je pense mais bon adrien trufer il joue à gent ouais 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 il a des notes pas immondes en vrai ah ouais il a des notes pas immondes 13 enceintes 14 en vitesse et compagnie il vaut pas super cher en vrai vas-y ouais ils veulent moins de 2 millions d'euros autant chercher un italien ouais t'as raison ouais t'as raison alors adrien trufer on garde dans la tête un arrière gauche italien si on va checker un arrière gauche italien mais ouais ouais t'as raison je vois le dire j'enclaire HDB des bonnes mots dans le Thodibaut calafiori c'est déjà mort tout 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 alors modifié boum boum merde toc arrière gauche critères supplémentaires une nationalité nationalité italien ok alors italien arrière gauche Cristiano Biraghi, alors Frabotta est trop cher Emerson n'est pas à vendre, Biraghi regardez son prix wesh alors il manque de vitesse mais il est pas cher vous en pensez quoi Biraghi ok il a 32 ans mais à la roma ils s'en battent les couilles heureux d'avoir signé à Sassuolo oh je suis abattu il vient de signer à Sassuolo frère Fédérico Di Marco trop cher Luca Pellegrini trop cher Simone Bastoni 10 plus 12 veut partir suite à la relégation du club entre 10 et 12 millions ouais 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 ça c'est pas mal ça Simone Bastoni pas mal on va 10-12 millions mais on va checker Matteo Darmian 35 ans ok Federico Martiello ouais pas ouf le football Biraghi après il vient de signer là-bas donc Tommaso Augello c'est celui qu'on vient de jouer oh mais attends mais il a des bonnes notes lui après c'est un joueur important là-bas mais là il a des bonnes notes lui là non ? vous en pensez quoi ? je trouve ces notes elles sont très bonnes même elles sont vraiment pas mal ça fait 7 ans qu'il y a là-bas elles sont vraiment pas mal ces notes après 30 ans mais c'est pas mal après moi je m'en fous je veux pas faire de l'achat revente pour le coup là on parle d'un remplaçant tu vois donc si c'est un jeune tant mieux si c'est pas un jeune c'est pas grave ok j'hésite entre Simone et Bastoni et l'autre là ouais Augello il est un peu meilleur sur ça lui il est meilleur sur tout ce qui est jeu aérien, technique, attaque, vision de jeu et lui il est meilleur en gros lui Bastoni meilleur offensivement et lui défensivement ouais 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 mais partiellement italien et on va mettre partiellement aussi oh c'est vrai qu'en mettant partiellement on s'ouvre d'autres possibilités Mathias Vigna qui joue arrière gauche ah bien vu bien vu ça ouvre d'autres possibilités il y a des uruguayens italiens Joaquin Piquerez ok Joaquin Piquerez les notes sont pas horribles il a pas l'air de coûter très cher Alex Telles Alex Telles 32 ans ah il manque de vitesse maintenant le Telles quand même Tagliafico bon c'est trop cher vous vous doutez bien Rougueri ouais les gars s'il sort pas dans cette liste Rougueri déjà c'est bizarre Liberato Cacasse oui il est bien signé Rerta lui de toute façon il est trop cher Di Marco c'est trop cher j'ai 5-7 millions d'euros à peine donc faut prendre ça en compte Issage Issage 31 ans il vaut que dalle est-ce qu'on se fait pas un petit sage en ah non c'est un droitier après Vigna c'est un ancien de la Roma ouais mais Vigna c'est trop cher encore une fois je vais me répéter à l'infini mais c'est juste trop cher les frérots je veux bien mais 15 à 22 millions d'euros je n'ai pas les sous je n'ai juste pas les sous Simone Bastoni ou Augello ça me semble bien lui il vient d'être relégué en plus on va faire tiens on va tenter on va tenter une offre de rad de Picsou tiens je vous donne 1 million et demi de versement annuel 1 million après 50 apparitions ok on va regarder Augello pour revenir Tomaso Augello ouais franchement c'est pas mal je tiens à le dire c'est pas mal oui bah vous voulez pas un café avec ça aussi c'est quoi ces demandes là ça va pas mec à deux donnes me demander une pipe c'est vraiment des crevards ouais mais ils veulent plus de 10 millions pour Augello 10 millions pour un mec de de 30 ans j'ai un peu la flemme quand même pourquoi j'essaye pas de prendre un régène parce qu'il y en a pas je le trouve pas je l'envoie pas donc je vais pas l'inventer attends attends ah et lui après il a des mauvaises notes ailleurs quand même c'est dommage parce que j'allais dire putain tu sais quoi pour checker s'il y a un régène vous savez ce qu'on va faire on va mettre Auge Max 21 ans peut-être qu'il y a du régène avec un Auge Max 21 ans mais bon il y a peut-être du régène mais il y a surtout du pouilleux ouais pas terrible quand même ouais il y a lui j'ai envie de te dire arrière gauche régène italien mais bon il y a 19 ans 9 en centre il y a peut-être 16 ans de détermination mais ouais 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 peut-être un peu de marge il coûterait pas trop cher et au moins il y aurait le côté développement mais bon après il a des notes sur des endroits qui j'aime pas trop il y a des mauvaises notes je trouve mais ouais c'est un régène après l'oeuvre de la Romain pour Augello est acceptée ok Augello veut pas venir satisfait malgré les vendanges de Zagnolo alors regardez les amis le calendrier là tout de suite on va affronter le Napoli la Lazio l'Inter la Juve la Fio à l'extérieur puis Sassuolo oui 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 il est tout à fait possible que le 5 octobre je sois viré on a grosso modo 6 matchs très compliqués surtout les 4 à venir bon on enchaîne Napoli Lazio et compagnie donc on va essayer de faire au mieux voilà on va essayer de faire au mieux mais c'est pas c'est pas très simple pour être tout à fait honnête je pense que je vais prendre l'autre mais là on a surtout des gros matchs donc on va voir Zach Mourinho ah frère c'est dur là on va pas se mentir c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué hop une offre pour Fatih Conti placé Fatih Conti sur liste des transferts une offre de 10 millions a été faite par les Wolves pour Simone Bastoni oh je suis abattu oh là là ils ont augmenté le prix oh les sales chiens ouais oh là là il y a Maxwell Cornet qui essaye de quitter Burnley parce que j'ai mis la pression Maxwell Cornet déçu de pas pouvoir rejoindre la Roma Bastoni est énormément intéressé par la négociation ok il veut d'abord venir chez moi tu vas être joueur de rotation poteau ok joueur de rotation il est ok ok il a pas des demandes délirantes ça va en vrai même s'il coûte 7 millions maintenant ça va c'est pas abusé ça va Simone Bastoni c'est italien c'est bon pour de la truc ça va jouer derrière Spinazzola bon c'est un peu âgé mais un peu âgé 28 ans ça va aussi tu vois je vais pas faire 14 saisons là-bas non plus tu vois donc il peut être encore très efficace de 3 saisons donc vas-y 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 ça me parle ça me parle ça me parle oups offre des walls pour Bastoni et Bastoni ça va qu'il a envie de venir à chez moi avant non toxique donc Fabio Paladino regardez lui c'est mon avance-entre Regen qui a 13 en finition 10 en sang froid 12 en axel 13 en vitesse mais il a 16 ans surtout il a 16 ans et ça va être mon 9 remplaçant cette saison oui 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 vous ne rêvez pas je vais laisser la place à un gamin en Pampers qui n'a pas encore le permis hashtag CSC c'est énorme mais bon vous avez capté pour John Fury du Torino ok donc on va voir ce que ça va donner du Torino pour Ike offre du Borussia Dortmund pour Adam Lozek ohlala je regarde un peu ils font des offres pour qui là les mecs pour Carlotto Schultz il a fallu il fait une offre de 16 000 euros pour Carlotto Schultz défenseur central 14 en détermination des innovants bon pas ouf je me permets de regarder un petit peu il est monstrueux ouais il est pas mal le mec je vais lui laisser de la place on va essayer de le développer à 16 ans il a déjà des notes comme ça c'est vraiment pas mal donc on va on va lui faire de la place un peu comme j'ai dit hop Gattuso continue de se passer de Cristante bâtard information état d'esprit il est censé être joueur de rotation et il est c'est pas mal bon là les amis Bastoni demande à être transféré eh vas-y Bastoni faut que tu viennes frère Willy Orban blessé ohlala les blessures qui commencent à arriver l'avenir de Luca Pellegrini en clash après oh oh c'est vrai que Luca Pellegrini il a envie de vouloir venir enfin il a envie de vouloir venir il a envie de quitter le club Luca Pellegrini c'est quoi on va faire on va faire que des petites offres comme ça à 10 millions d'euros jusqu'à que ça jusqu'à tes petits kits eh on fout la merde on va foutre la merde les amis la merde Nahuel Barra milieu de terrain de 19 ans il a l'air d'avoir de très bonnes notes en tout cas pas mal le Nahuel Barra je vais l'ajouter à la sélection je l'achèterai quand j'aurai un peu de talbain sans doute Bastoni attise les convoitises oh faut qu'il vienne chez moi frère faut pas qu'il fasse wesh Valencia et tout ça y est frère je veux acheter un gars il y a la moitié de l'Europe qui se précipide dessus c'est des bâtards paye grigny regarde près avec Oa tiens on va regarder ouais ils ont refusé ils sont réticents tu vois je peux pas payer tout son salaire pour l'instant en tout cas on va attendre Abraham toujours pas dans les plans des équipes d'Angleterre oh les bâtards l'équipe d'Angleterre Abraham il vous carry bande de fiants il vous carry un petit peu dans ma save j'ai Yacine Ouvrard 16 ans 3 étoiles et demi et 5 étoiles de potentiel le book vaut 100 millions d'euros non mais ça ils aiment trop FM de temps en temps avoir ce genre de petit délire on va revendre toutes les clauses restantes on va pas se casser les couilles on va récupérer l'argent parce que j'ai pas envie de perdre du revenu transfert pour des conneries surtout que là on parle de 100 000 euros des trucs comme ça Mathias Vigna ah il vient de la clause m'emmerdez pas hop on va continuer on va équilibrer le truc je crois je suis avec Rome maintenant parce que Nardelli vers Empoli oh là là parce que la Roma est un club très très quoi Miguel Gutiérrez 2,4 millions quoi quoi il a signé Miguel Gutiérrez que le Real voulait pas me laisser pour 25 millions d'euros ils l'ont laissé pour 2,4 arrête à fait c'est une blague vous vous rappelez hier le Real était pas d'accord pour me le vendre à 20 millions d'euros ils l'ont laissé partir pour 2,4 le niveau de racisme de ce qui vient de se passer me choque profondément sérieux franchement je suis très sérieux je crie au racisme hier ils voulaient pas me le vendre pour putain de cher et par contre ils l'ont tallah sarreta fait pour 2,4 non non c'est lunaire franchement hier dites vous ils voulaient même pas me l'échanger contre Jordan Veritou j'étais ok de leur laisser Jordan Veritou pour ce mec what the fuck oh la 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 non franchement des petits bâtards oh putain on a 50 000 euros en trop dans les dépenses c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon demandez aux dirigeants allez c'est 50 000 euros augmentation du budget salarial allez c'est 50 000 euros les dirigeants faites pas les crevards sinon ils vont baisser mes revenus de transfert je les connais rétafé à filio réal ouais je sais mais même franchement pour le coup c'est des petits bâtards on va pas se mentir c'est des petits bâtards allez on va jouer le Napoli à l'extérieur les amis on va essayer de faire au mieux pour l'instant c'est pas super Jordan Veritou 6,1 Hakim Ziyech 6,45 oh la la on a quelques mecs un peu déprimés on va jouer à l'extérieur le Napoli ça risque de pas être de tout repos mais on va essayer de produire du jeu un peu de produire du jeu en plus on a pas de coupe d'Europe cette année donc on a beaucoup de semaines assez libres avec qu'un seul match ça rend le truc acceptable j'aime bien voir de se requalifier pour une coupe d'Europe putain 4,1 triplé de Benjamin Sesco là-bas oh la la oh la la les notes de 17 en accès le 15 en vitesse 17 en appel de balle par contre Benjamin Sesco ils sont 14 en finition 14 en sans franc on s'en rappelle ici c'est vraiment le roi des croqueurs je suis encore choqué par le 2,4 millions bonne affluence attendue pour le match contre la Roma bah ouais toute la France veut voir ce match le jeu me propose vraiment mon entraîneur adjoint mon préparateur physique me propose de mettre Zaniolo en effet ennemi Abraham en attaquant en retrait et Fekir en attaquant avancé genre c'est du sabotage plus réduit c'est débat le niveau de sabotage on va regarder déjà les préparateurs d'ailleurs oula on a du truc intensif et tout attendez attendez on va checker staff staff j'ai encore une place de préparateur je vais en prendre en plus et surtout entraînement c'est pas normal d'avoir des trucs en intensif modifier les affectations entraîneur des gardiens entraîneur des gardiens poteau tu vas faire les deux tu vas faire les deux alors ça ça doit pas être en intensif je pense dans le jeu offensif il y a 4 mecs pour faire la même chose genre mais c'est quoi ça pourquoi le truc c'est équilibré comme ça c'est trop bizarre euh ouais ouais bon ça va on a quand même du quali maintenant sur la défense on a un mec qui fait deux choses il est très bien sur l'attaque il faut que la charge soit légère ouais 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 il faut qu'elle soit la plus légère possible mais là on a moyenne ça va c'est ok c'est pas ignoble mais ouais il va me falloir un préparateur défensif en plus on va prendre un staff je cherche de staff un préparateur défensif supplémentaire on sera bien euh équipe de recrut équipe entraînement préparateur préparateur défensif les amis vous entendez on est là pour du défensif on est là pour de la défense capacité à motiver on enlève niveau de discipline on s'en bat les couilles tiens un mec libre là ok lui a l'air pas mal Paul Buitenuis tu es pas préparateur U18 tu es préparateur tout court allez ça me voit signe let's go en espérant qu'ils ont mon message c'est grave dommage parce que je sors pas des résumés de FM sur YouTube parce que pour les nouveaux on est grave en retard t'es déjà à saison 5 ah bah le problème c'est que faire des résumés ça coûte extrêmement cher et ça ramène très peu de vue donc ça me coûterait beaucoup plus cher que ce que ça me rapporterait donc ça vaut pas le coup pour moi de faire des résumés donc c'est vrai que pour les nouveaux qui sont en retard bah du coup vous arrivez en saison 5 mais vous pouvez prendre le train tu vois vous pouvez prendre le train hop vous pouvez prendre le train en route c'est aussi une possibilité Alfonso au milieu ah ça va ça va on a quand même quelques 2 ou 3 mecs dans les jeunes qui sont pas complètement inintéressants je dirais oh l'Inter qui met 4-0 ça c'est hard ça hop juste consigne particulière non coup de pied arrêté corner ouais on a lui 1m92 1m96 1m87 on a les débutaires qui restent devant là dans le pack ouais on a 2 mecs un peu petits quand même on va plutôt faire ça toi tu vas rester à l'extérieur toi Pablo Maffeo ici ça a du sens on va chiquer ça hop Niccolo Zagnollo on va enlever les petits du milieu de la mêlée j'ai envie de te dire hop hop on va enlever les petits du milieu de la mêlée du milieu de la mêlée Billon Fekir voilà c'est mieux comme ça et sur l'attaque attaque premier poteau Noah Mbamba Brian Christante Taimi Abraham 1m96 Taimi Abraham Monsieur tu vas monter Adara Biyoyo tu vas monter aussi frérot ils sont grands premier poteau Taimi Abraham on va envoyer du sale voilà 1m96 1m96 premier poteau on va envoyer ça moyen de mettre des tactiques corner sur le drive elles sont pas très originales mes tactiques corner pour être honnête donc vous pouvez les checker comme ça elles sont pas hyper compliquées ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi loin sur FM l'année dernière avec Seville puis Liverpool putain ils refusent ma demande ils refusent ma demande mais le problème c'est qu'il est déséquilibré pour 50 000 euros et ça veut dire que pour 50 000 euros et là j'ai plus rien à vendre ils risquent de me casser les couilles tu sais pour 50 000 euros ils peuvent vraiment te péter la tête te casser la tête ah bah là là par contre le banc il s'est étoffé tu vois là regardez il y a beaucoup plus de monde sur mon banc ça fait plaisir observé par Parme jeune espoir sur le point de percer souhaite davantage de séances de musculation on va essayer de vendre ce mec en réalité c'est vraiment un enfer si tu perds 10% sur tes trucs Pagano je compte pas trop sur lui donc on peut le vendre on attend le maillot de Duzan dans le décor frérot le maillot de Duzan ne sera pas ne sera pas pris il a pas marqué 50 buts j'allais dire la marque pour avoir prendre le maillot de quelqu'un et le mettre dans le décor c'est 50 buts minimum peut-être que Taimi Abraham en plus ce serait marrant de prendre un petit maillot Taimi Abraham IRL voilà baisse des revenus transferts à 55% ça tu vois ça c'est une des raisons pour laquelle FM c'est putain de mal foutu vous voyez c'est l'exemple même de pourquoi FM c'est putain de mal foutu c'est à dire que je passe de 80 à 55% pourquoi pourquoi vas-y pourquoi pour 50 000 euros voilà voilà il me laisse même pas la fin du mercato pour le régler tu vois je perds 25% de revenus transferts non 35% de revenus transferts et par contre si je réaugmentais le tout bah ça me prendrait 10 à 15 tu vois c'est n'importe quoi 50 000 euros par mois quand même bah ouais mais à l'échelle d'un gros club c'est rien 50 000 euros par mois parce que te prendre 35% supplémentaire de revenus transferts là c'est vraiment beaucoup là c'est vraiment beaucoup ça représente beaucoup plus que 500k à l'année un 35% genre c'est complètement déséquilibré c'est complètement déséquilibré franchement ce qu'ils te prennent par rapport à ce que ça représente c'est n'importe quoi ouais 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 c'est un peu n'importe quoi pour être honnête mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise le club qui se met bien bah dites-vous que là ça veut dire que pour imaginons que ça dure un an un an 50 000 euros de trop par mois ça fait 600 000 euros annuel c'est 600 000 euros 10% ils auraient récupéré sur n'importe quel transfert à 6 millions d'euros voilà et bah sauf que pour ça ils ont récupéré 35% supplémentaire ça n'a pas de sens en fait ça n'a pas de sens c'est beaucoup trop c'est beaucoup beaucoup trop et les moments où ils vont me me laisser l'occasion de remonter tout ça ça va remonter de 55 à 70 tu vois ou à 80 c'est l'enfer bon c'est le Naples de Christophe Galtier ils ont mis wesh comment ça ils ont que 5 personnes sur le banc Arthur Cabral Politano Insigne Rabiot Thauvin wesh elle est sale leur équipe alors le Arthur Cabral déjà il me fait un peu peur on va juste faire un truc parce que je vois bien la couille là vu qu'ils sont deux on va resserrer vite fait je me dis avec deux attaquants s'il y a trop de place dans l'espace c'est pas bon Zagnolo Christante Abraham Samuel Ricci Fekir oh j'allais dire Bilon Bilon dès la première minute peut-être oh attends elle continue l'action là oh dommage que des blessés ah non mais frère pour être à 5 pour envoyer 5 remplaçants ça c'est ça c'est le foot attends il y a mis 6-0 à Ternana ça on aime ça Samuel Ricci Nadara Biyoyo en arrière avec Ramsdale Mbamba Spinazzola dans le coeur du jeu Bilon Fekir Zagnolo Ricci oh là là le ballon qui tourne mais le Haddad Ball le Haddad Ball et ouais les amis le Haddad Ball le football qui est pratiqué à la Roma est déjà impressionnant félicitations bien joué ça magnifique l'action ça a trouvé les décalages les espaces centre bien réussi c'est Emoji Flamme ça les gars Mbamba et Cristante Adara Biyoyo Cristante Samuel Ricci le ballon qui tourne bien oh là là Samuel Ricci le jeu long avec Maffeo sur le côté centre un peu haut Coulibaly qui repousse Spinazzola qui récupère sur le côté le centre premier pourtant là-bas Ricci est dans le jeu ouais ouais Ricci Samuel et Ricci est un vrai joueur en saison 5 c'est mon gros achat de l'été Samuel et Ricci c'est un milieu je vois un milieu remplaçant finalement j'ai pris un milieu titulaire avec Samuel et Ricci il m'a coûté 60 millions d'euros donc j'ai vraiment mis des talbains j'ai mis des talbains pour ce mec mais il a l'air très très bon franchement regardez Samuel et Ricci 24 ans il vient de les avoir voilà non ça se passe après là pour le coup ça risque d'être un peu plus compliqué qu'en Bundes mais bon en Bundes au fur et à mesure des saisons mon équipe a été de mieux en mieux les joueurs jouaient de plus en plus ensemble et le niveau était de mieux en mieux dernière saison je finis premier à la dernière journée mais c'est chaud genre il a fallu batailler avec Dortmund et le Bayern qui m'ont fait des saisons j'avais envie de me canner sérieux d'avoir aussi peu de points d'avance alors que j'ai fait genre 90 points sur 102 possibles vous vous rendez compte que en Bundes il a fallu que j'aille à la dernière journée pour gagner le titre alors que j'ai fait 90 points sur 102 possibles en 34 journées je peux gagner 102 points il m'en a fallu 90 pour gagner le titre de Bundes à la dernière journée c'est grave Ricci sur le côté Cristante Ricci Nabil Fekir Ricci Abraham mais oh 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 Samuel et Ricci pour Taimi Abraham oh là là le jeu oh là là la passe elle est noire le maillot commande le le maillot Taimi Abraham là en léger en très léger le maillot Taimi Abraham bien joué ça c'est où Elniss une tournante j'avoue ça des slums de O.L. Nice tout ça Abraham semble blessé mais ça ne devrait pas l'empêcher de continuer d'accord Abraham fais attention à toi on prend le risque on le laisse encore un petit peu Abraham Abraham Zaniolo Zaniolo sur le côté avec Pablo Maffeo Maffeo sur le côté Samuel et Ricci qui propose une solution Maffeo le centre du gauche Adarabio Adarabio à la récup Mbamba Spinazzola sur son côté c'est pas mal tommage alors on va sortir Abraham j'ai pas envie qu'il se blesse alors Jonas Wind regardez il est pas très rapide du tout il a quand même de l'appel de balle mais il est pas très rapide du tout c'est surtout un attaquant en retrait donc je pense qu'on va prendre Zaniolo en 9 on va mettre qui est assez rapide il a de l'appel de balle la finition du sang froid on va foutre Zaniolo en 9 et Jonas Wind à côté il est légèrement blessé Abraham donc on va éviter de jouer le diable parce que si je le laisse alors qu'il est blessé et qu'il me fait blessure rouge des semaines la flemme bonjour Zach après Zucker Nainai en Allemagne Zach Nani en italien ça va donner quoi les amis Zach Nani en italien fan de la S Roma de père en fils ça se passerait comment fait jouer ton crack il revient de blessure mon crack malheureusement donc on va éviter de tenter le diable il va rentrer Simone Bastoni pour sa première et Hakim Ziyech Zach Nani non pas Zach Nani Zach Nani Zach Nani ah Zacharia Nani eh je suis Zacharia Nani eh 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 Zacharia Zachi Zachi Zucchero Nanetti ouais 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 on tient un truc là les gars ouais franchement on tient ça quelque chose bon franchement à l'extérieur à Naples ils ont pas existé incroyable Pizzac Nani sale bâtard comment ça Pizzac Nani enfoiré les amis à partir d'aujourd'hui je vous demande solennellement de m'appeler Zacharia Nanetti Pizzac Nani bâtard je me fais vanner Zeech au corner oh Jeunesse win la barre c'est la deuxième barre et bah belle victoire clap 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 belle victoire à l'extérieur face à franchement la formation est trop bien respectée ça a joué full dans l'axe regardez les hit maps et tout là ça a bien marché eux ils étaient ils ont pas écarté ils ont aussi joué dans l'axe mais ils ont eu du mal du coup parce que là il y a eu beaucoup de monde bah écoute franchement 6,9 Fekir 8,6 Abraham 7 l'entrée de win win fait une bonne entrée samuel et richie 7,9 saliba 8,5 saliba il a pas marqué quoi que ce soit il a fait un match aussi bon quasiment que taimi Abraham dans la note oh saliba le malade la défense au global fait un bon match trop bien franchement trop bien et bah c'est propre franchement 6 points sur 6 en ayant joué Napoli à l'extérieur et ça fait plaisir ça fait plaisir 6 sur 6 ça fait du cash toute la semaine Galtier présente ses excuses aux supporters ah mais en plus celui qui a dit le remake d'OL10 c'était Galtier aussi en face et ouais mon pote c'était Galtier vous croyez quoi déjà tu fais jouer Ziyech donc Zakarian ouais ouais mais c'est que Ziyech il veut pas que je le il veut pas que je le fasse partir enfin il veut pas que je le vende mais je l'aurais bien vendu mais après de toute façon mes revenus transferts se sont fait niquer donc je vais rien toucher au final on va partir avec cet effectif GG monsieur Taimi Abraham félicitations Nani défend Galtier face aux critiques et ouais moi je défends mes collègues vous entendez les amis c'est très important pour moi c'est très important dans ce sport de savoir défendre ses collègues je suis un petit bâtard je suis un petit bâtard alors la fin du mercato je pense que je vais pas y participer le dernier jour de transfert là tout simplement parce que j'ai pas un seul euro et que ça me et que vas-y refusez frère laissez moi tranquille je vais même pas y participer Bastoni bientôt présenté blablabla à quel point s'exprimerait mieux son talent latéral offensif gauche hop 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 voilà légèrement positif tout va bien ils commencent à bien aimer Zooker surtout avec ton objectif Ziyech sur l'aile droite est vraiment très fort sur FM ouais 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 après le truc c'est que je joue sans Elie moi tu vois mais ok on peut enregistrer tout le monde sans aucun problème let's go baby on se casse même pas la tête on a bien dominé passe ohlala ils ont quasi pas existé sérieux le Napoli alors que moi il y a eu beaucoup de passes Saliba mafeo mafeo pour Zaniolo après pas mal Zaniolo est resté au final on aura réussi à pas trop se faire enculer mon client est très enthousiaste à l'idée de le convaincre au club ne sera pas très aisé bah convaincre de rester ok je veux bien aider le club à se qualifier cette saison mais si nous n'y parviendrons pas je partirai ça va on a désamorcé le truc on a désamorcé le truc c'était important de désamorcer ce genre de bail les gars donc tant mieux tant mieux joueur de la Roma d'équipe du mois Ramsdale et Saliba oh wesh la Talenta qui pose 4 joueurs dans l'équipe du mois oh la Talenta il doit avoir une sale équipe putain le Ahmed Junior Traoré il a bien percé regret tactique manière de jouer avancer alors tiens regardez la Talenta ça joue comment un petit peu et ils ont qui surtout après je vais voir l'Eipsis ils ont acheté et vendu qui alors eux ils ont acheté Ahmed Junior Traoré Steven Alzat je sais pas du tout c'est qui c'est un demi wesh ouais bof Calafiori ils me l'ont pris et Babich et après ils ont vendu Scalvini Scalvini donc quelqu'un m'avait parlé d'ailleurs un défenseur central on a regardé dans la tactique de l'équipe première Origi Burgwine Traoré Raspadori Frauler Pessina Romero Calafiori en défenseur central what the fuck Gosens Musso Maele pas mal pas mal alors je vais vous faire un résumé de mon mercato d'hiver d'été pardon donc le mercato de ma première saison on va juste prendre le RB Leipzig et on va regarder leur transfert de cet été qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont vendu Alberto Molero ah ouais Alberto Molero j'aurais dû leur reprendre Alberto Molero mon petit crack espagnol il est au Barça au final maintenant comme quoi Ricardo Calafiori Fausto Vera et deux mecs en libre ils ont acheté Kelvin Ezekiel Barco et Danny Martin gardien de but Danny Martin joueur important 600 000 par mois pardon mais ils ont toujours Altaï Bahindir non et moi ils ont toujours Bahindir ils ont Bahindir qui est passé en gardien en coupe oh oh la crise dans le vestiaire oh la merde dans le vestiaire alors au niveau des transferts les amis nous avons acheté pour 136 millions d'euros Samuel et Richie donc milieu de terrain 200 trop Mbamba et Saliba Ramsdale et on a eu Bastoni arrière gauche et Jonas Wind à 9 ans près et on a vendu la grande braderie de Rome Kluivert Bednarek Dele Alli Yankov Paolo Lopez Rugani Canciller Izaljuski Milanese Herrera Fuzato Dibladio Volpato Nardelli voilà tout ce qu'on a vendu les amis donc on est plutôt pas mal ah Brian Reynolds c'est lui le l'arrière gauche là dont vous m'aviez parlé et l'américain mais bon il n'y a pas le niveau je crois donc voilà voilà les départs c'est tous des fraudes ouais on a laissé par terre des mecs qui de toute manière n'étaient pas très utiles ici donc c'est tranquille c'est tranquille j'en pense quoi de la proposition de salaire de Paris pour Mbappé bah je trouve ça monstrueux Paris s'en bat les couilles de toute façon ils ont plein de thunes donc je pense pas qu'Mbappé acceptera mais bon après si quand une fois moi j'ai dit je pense pas qu'Mbappé va prolonger maintenant s'il y a un miracle où il le fait bah bien jouer à Paris ils auront tenté jusqu'au bout et ça aura fonctionné mais même pour même pour lui il n'a aucun réel intérêt à prolonger au PSG la réalité c'est qu'au PSG c'est lui le meilleur tu vois à l'heure actuelle les stars autour de lui les Messi les Neymar c'est vieillissant les Icardi et compagnie c'est pas ouf c'est un effectif qui va avoir au bout d'un moment besoin d'un gros coup de renouveau je te dirais donc ouais franchement à l'heure actuelle il a tout intérêt de partir et d'être la tête d'affiche dans le plus gros club du monde et qui est el Real Madrid comme le Real après ouais ouais comme le Real il y a quoi de mieux à Madrid bah c'est un nouveau club bah ouais après 6 ans en Ligue 1 les amis t'as un nouveau club et puis surtout c'est un club largement plus médiatisé et qui a déjà remporté la Ligue des Champions des tonnes de fois donc t'as tout intérêt à y aller il y a largement un intérêt à y aller et puis le Real Madrid même si le PSG a gagné un 0 là l'année dernière ils font le même ils s'arrêtent au même stade en LDC tu vois donc c'est pas non plus le club le pire club du siècle quoi tu vois le Real n'est plus celui d'il y a 10 ans bah c'est bien de citer le Real d'il y a 10 ans parce que le Real d'il y a 10 ans gagnait rien donc bon faut pas dire des bêtises non plus tu vois puis au bout d'un moment c'est vrai que le PSG a gagné le Real bravo très gros match du PSG ça j'ai rien à dire je l'ai félicité mais au bout d'un moment les supporters parisiens faut aussi arrêter de bomber le torse et de croire que vous êtes 3 tons au dessus du Real voilà parce que la manière dont vous parlez dans les chats quand on discute de ça il y a quoi au Real euh quoi les gars c'est le Real Madrid mettez un peu de respect à ça les gars genre mettez un peu de respect au Real Madrid qui est un des plus gros clubs du monde tu vois donc il y a tout intérêt à aller là-bas et être la tête d'affiche du plus gros club du monde tu vois genre calmer la chose tu vois genre là là dans le chat tu as besoin de me dire ça pue sa mère le Real pourquoi il irait là-bas les gars il y a des tonnes de raisons pourquoi bah déjà c'est un simple fait que c'est son rêve et aussi parce que le Real c'est un très gros club c'est un très très gros club donc voilà faut calmer un peu la je le vois dans vos messages la façon dont vous parlez en me disant mais qu'est-ce qu'il va brûler là-bas on dirait on parle de Montluçon tu vois les gars dommage enfin doucement aujourd'hui le Real est moins compétitif que le PSG bah non bah non c'est pas vrai franchement c'est pas spécialement vrai je vois pas comment est-ce qu'on peut affirmer ça je le pense vraiment le Real est pas spécialement moins compétitif que le PSG et puis surtout je vais être honnête avec vous CR7 Benzema Kaka et bien d'autres au mieux au moins ils vont au Real Madrid le Real Madrid se fait péter dans toutes les dans 8ème de finale tu vois de LDC plusieurs années d'affilée donc bon au bout d'un moment doucement tu vois le Real c'est son rêve le Real c'est un très grand club c'est un très grand club qui traverse peut-être une période un peu moins bonne et encore ils sont en tête de Liga on parle pas de l'Atletico là on parle pas ils sont pas dans la hesse du Barça donc calmez la bécane sur l'arrogance en mode ouais nous à Paris on est au-dessus ouais doucement le Real est clairement moins compétitif bah je vois pas en quoi je vois pas en quoi je vois pas en quoi le Real Madrid est moins compétitif franchement et puis surtout même si tu enlèves Mbappé de ce PSG je pense que la compétitivité elle passe d'un champ à l'autre tu vois non mais quelle idée de Mbappé dans le plus grand club du monde c'est incompréhensible pour un joueur de signer pour le club le plus prestigieux du monde c'est absurde bah oui bah oui c'est des ouf franchement c'est des ouf en plus le Real a pas vraiment beaucoup investi sur le marché des transferts depuis l'été 2019 oh Berwan les 5 subs offerts j'ai déjà lu dans le chat en vrai le Real a pas investi depuis 3 ans quasiment vraiment sur le marché des transferts ce que je veux dire c'est que là ils vont avoir une quiche tamax pour racheter pas mal de mecs donc tu vois et puis même au bout d'un moment t'as fait comment ça s'appelle genre t'as fait 6 ans en Ligue 1 t'as aussi envie de voir autre chose t'as aussi envie de voir autre chose donc lui même peut penser que le renouveau du Real passera par lui donc oui oui il a tout à fait intérêt d'aller au Real et ça c'est un truc que je vous disais avant le match et c'est pas parce que Paris a gagné 1-0 à la 93ème après un match où ils leur ont chié dessus le PSG a chié sur le Real Madrid comme ça au moment je le dis et on est tous d'accord sur ça mais c'est pas après ce match que les discours vont changer en mode mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas là c'est quoi ce club de merde le Real bah non c'est pas ça faut élever le niveau faut pas être dans l'instant c'est à cause des gens comme toi que les meilleures équipes dans le sport gardent le monopole oui oui c'est tout à fait à cause des gens comme moi genre là à l'heure actuelle je change la face du football et la manière dont il fonctionne en étant sur mon stream et en disant que le Real Madrid est le meilleur club du monde ouais c'est totalement de ma faute ça ça c'est de l'analyse le monde du foot influencé par Zach Nani en direct de son live de Lyon 8ème les gens comme toi oui oui c'est pas les gens comme moi à notre échelle on a aucun pouvoir monsieur on a aucun pouvoir si le football est comme ça c'est parce que sa construction a toujours été comme ça c'est parce que les moyens ont toujours été comme ça et c'est pas le fan de foot qui dit Mbappé a un intérêt d'aller au Real parce que c'est le plus grand club du monde qui change quelque chose à la réalité de ce milieu on influence rien nous à notre échelle donc on évite de se donner trop de pouvoir et de penser ouais mais attends c'est ta manière de penser là qui fait que ça se passe comme ça bah non c'est pas du tout ça faut arrêter d'être ridicule dans et de de frapper à côté je dirais hop l'expression les gens comme toi non mais en plus moi moi très souvent dans le jeu j'en discute de ça tu vois du bail de les gros joueurs ne sont pas toujours voués à finir dans les gros clubs et c'est bien quand des gros joueurs font des fois toute une carrière dans le même endroit tu vois ça c'est une idée que je défends et dont j'ai parlé à de nombreuses reprises vous voyez mais mais parce qu'il y a quand même un petit mais voilà on peut aller jusqu'au bout tu vois hop mais là dans le cas de Bappé on sait que c'est son rêve frère on sait que c'est son rêve on sait que le Real c'est un grand club le plus grand club du monde un dé voilà si vous préférez et on sait qu'il y a des moyens et on sait que jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps ils restent compétitifs ils sont en tête de la Liga l'année dernière ils vont en demi de LDC ils perdent la Liga sur la dernière journée bon ça va là on parle pas d'un club qui est devenu complètement pouilleux tu vois c'est ok en réalité c'est ok et puis il y a tout un intérêt pour lui d'y aller ce que je veux vous dire c'est éviter de faire de grandes conclusions sur un truc où dans 3 semaines vous direz tout le contraire si le Real Madrid passe tu vois il n'y a eu que 1-0 dans la semaine vraiment dans 3 semaines s'il y a 2-0 on en reparle le lendemain il n'y en a pas un ici qui me tient le même discours ce que je veux vous dire c'est calmer vos discours qui ont l'air d'être très influencés par le résultat qui s'est passé à la 93ème il y a quelques minutes enfin dans les dernières minutes tu vois genre calmer les discours qui ont l'air de tenir très 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 tu vois qui ont l'air de tenir sur des trucs très récents ça pue la culture de l'instant les mecs qui disent ça tu vois donc il faut savoir prendre un peu de recul tu vois franchement il n'y en a pas un qui tient le niveau de dédain de certains messages du chat si le Real gagne au retour tu vois ça se sent sauf que tu prends un peu de hauteur et indépendamment de cette double confrontation c'est à dire que même un mois avant moi je t'aurais dit la même chose tu vois genre tu pouvais dire la même chose n'oublions pas que c'est Zach qui choisit les finales de LDC exactement les fans parisiens soyez gentils avec moi sinon j'en vois pas Paris en finale de LDC les gars sans faire l'an et Casemiro ça va être dur pour le Real pas forcément moi je pense ça peut aussi être un mal pour un bien mais le PSG s'ils portent leur couille franchement à l'heure actuelle je pense que le PSG joue mieux beaucoup mieux jouer à l'aller sportivement pareil que ce PSG c'est pas de la culture de l'instant mais ne confonds pas mes paroles ne confonds pas mes paroles c'est à dire dire que le PSG a chié sur le Real bah je l'ai dit moi-même ça c'est un fait mais dire que de passer du PSG au Real c'est genre passer à l'étage en dessous comme certains sous-entendent calmez-vous voilà calmez-vous tu descends pas d'un étage du tout tu vois c'est pas vrai mais encore une fois mais encore une fois pour le coup et là je suis tout à fait d'accord et je le répète même encore une fois le PSG fait un match aller largement au niveau et a roulé sur le Real et c'était impressionnant à voir sincèrement c'était impressionnant à voir attention pour le retour y'a que 1-0 c'est pas fini mais force est de reconnaître que c'était très bien réussi de leur part ils ont été largement au niveau et c'était impressionnant le Real n'est pas dans le top 5 des meilleurs clubs actuels du monde oui oui ils sont même pas dans le top 20 les amis le club qui est en tête de l'IA n'a pas 48 clubs devant lui donc qu'est-ce que je m'en balicouit qu'ils soient pas top 5, 6, 4, 3 ça c'est des tops que des gens jugent à partir de certains critères qui sont flous dans leur tête c'est pas les premiers favoris de la LDC on est d'accord y'a des clubs qui sont bien entendus au-dessus à l'heure actuelle beaucoup plus impressionnants des Liverpool des City le Bayern outre mesure le PSG qui les a battus à l'heure actuelle au match aller oui oui il y a plus impressionnant mais dire qu'ils sont pas top 5 top 8 bon calmer le mec du stream qui a dit que Sporting éliminé Manchester City on en parle ça on s'en rappelle ça ouais rappelez-vous le PSG pas le PSG il avait dit City ça se fait sortir par le Sporting Lisbonne je reviendrai en parler ici le frérot il est pas là le frérot il est pas là gros l'ambition de Mbappé n'est peut-être pas de faire ce que tout le monde se dit il peut se dire si je reste à Paris que je fais de Paris le plus grand club du monde et bah j'aurais bien plus marqué l'histoire du foot que d'être une star de foot de plus qui joue pour le Real je pose ça là non mais ça ça c'est les dessins animés ce que tu racontes là marquer l'empreinte enfin de ton empreinte un des plus grands clubs du monde te met largement au-dessus de ouais alors pour la première fois il a fait gagner le PSG pas forcément genre ça c'est du ça c'est de la musique tu vois ça c'est de la storyline c'est de la storyline de film ça mais les gars si Mbappé se disait ce que vous étiez en train de dire il aurait pas attendu le 15 février pour avoir toujours pas re-signé donc ce que je veux vous dire c'est qu'au bout d'un moment faut aussi être réel dans vos têtes et vous dire que s'il a pas re-signé à l'heure actuelle c'est que lui-même il était pas très chaud pour le faire tu vois peut-être qu'il le fera à la fin bon encore une fois moi je ne sais pas mais prenez je sais pas une échelle des joueurs qui étaient pas très chauds pour re-signer prenez le 15 février faites une moyenne des joueurs qui ont re-signé de ceux qui sont partis derrière je pense qu'on est sur un bon 95% de ceux qui sont bien enfin 95% qui sont partis derrière bon après ça se joue pas forcément comme ça parce que chaque cas est différent mais ça m'étonnerait qu'il ça m'étonnerait qu'il reste quoi ça m'étonnerait qu'il reste le Real c'est pas rassurant du tout pour l'avenir de Mbappé un milieu trop vieillissant bah d'accord et l'attaque du PSG elle est pas vieillissante peut-être c'est lui qui l'apporte de A à Z ça en fait ce que tu dis pour l'un c'est aussi valable pour l'autre sur d'autres secteurs tu vois c'est vrai que le milieu est vieillissant mais après les milieux ça peut également s'acheter on perd un 0 ça fait mal je sais pas moi la seule chose que je vous dire c'est que CR7 quand il quitte le Manchester United il va vers un Real Madrid qui fait que des huitièmes de finale en se faisant éliminer par l'Olympique Lyonnais et qu'on sort il quitte un club qui est champion de PL et qui fait des dingueries en LDC pour aller dans un club qui pue un peu la merde au moment où ça se passe et il le fait quand même bah je pense que Mbappé ça peut également avoir en plus il est fan de CR7 pour le coup ça peut se passer de la même manière on a pris 1-0 première profondeur c'est pour ça j'ai même pas capté que c'était le derby tout de suite c'est pour ça qu'il était nerveux Zagnolo avant le match il y avait Zagnolo c'était marqué nerveux c'est marqué 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 Ouf, on est en train de se faire des tours de ouf, alors deux occasions leur donnent deux buts, et là il n'est pas du tout hors-jeu en plus, alors j'allais dire on est à domicile mais les deux équipes jouent dans le stade, aïe, lui il couvre, c'est Saliba je crois, elle fait mal celle-là. On va tenter le losange. Je pense qu'on va tenter le losange, avec là c'est chaud, oh dommage. Ouais non, je pense que le losange ce n'est pas une bonne idée, on va faire l'inverse. Plutôt que le losange on va mettre des mecs sur les côtés, on va passer en 4-3-3, on va élargir. Ouais on va élargir, on va pas concentrer le jeu par l'axe, on va élargir. Ouais on va élargir. Les amis on est en train de tenter quelque chose là, on est en train de tenter un truc. Ouais on va essayer ça, on est en train de prendre 2-0 sur leurs deux seules occasions, en soi on en a des occasions, c'est pas si catastrophique que ça, mais c'est vrai que Zagnolo 6,3, aïe aïe aïe. Let's go ! Les gars, 20 minutes ! On a 20 minutes pour faire mieux ! On a 20 minutes pour faire mieux et pour tenter d'aller gagner. Ça va faire rentrer Jordan, Verre et tout. Zagnolo remonte un peu en note, c'est plutôt pas mal. C'est quand même s'il remonte en note, je vais faire rentrer Ziyech. Attaque intérieure, attaque. Ouais. 20 minutes et un rêve les amis, pour tenter de gagner ce match. On est en train de bien les démarrer là. Passant très offensif. Allez, une action, come on, come on, j'ai plus d'expected goals et tout là. 24 tirs décadrés, allez, allez, une action, s'il vous plaît, pitié ! Allez. Oh non, c'est loin, il va tirer direct et ça va pas passer. Ah oui, classique. Oh, je perds alors que j'ai beaucoup plus d'occasion. Ah, c'est bidon. Dommage. Dommage, dommage. Bon, on a beaucoup de tirs, deux buts. Franchement, ils mettent deux tirs dans la rencontre, deux buts. Moi, 24 tirs décadrés. Bon, c'est pas grave, c'est FM. C'est rien, c'est FM, c'est comme ça. On va pas trop se plaindre non plus, c'est pas très grave. Ça parle pas du tout de Haaland à City, bizarre. Peut-être qu'il a pas envie d'aller se jouer les couilles en Angleterre. Je pense que le cadre de vie, ça compte également. Hop. Là, on va jouer l'Inter à l'extérieur derrière. Ah, je vous le dis, on fait l'Inter puis... C'est dommage qu'on ait perdu la Lazio parce qu'on fait l'Inter puis la Juve derrière. Et Inter-Juve, ça c'est chaud. Oh putain, regardez. 1,85 à 0,53. Ils marquent sur leurs deux seuls putains de tirs. Regardez. Première mi-temps, c'est serré. Je fais mes changements tactiques. Je passe en losange et en 4-3-3. Regardez derrière. Ça, c'est l'influence directe du changement que j'ai fait vers la soixantième dès qu'on est passé en 4-3-3 pour écarter. Regardez, on a écarté. Et hop, on s'est créé v'là les ocas. Je l'ai fait trop tard, je pense. Je pense que si tactiquement, j'étais passé beaucoup plus tôt, ça aurait... Voilà, voilà, voilà. Wouhou ! On leur chie dessus ! On leur chie dessus. Alors, on a parlé à Michui. Apparemment, il va soit au Barça, soit au Real. Eh bah, on verra. Ils ont joué bien bas. Ils ont joué bas de fou. Alors que moi, on a pas mal de tirs de loin quand même. On va checker ça. On va checker ça. Après, en Norvège, les palmiers sont réputés. Bon, c'est vrai qu'en Norvège, en général, il fait pas très chaud non plus. Oh, ils ont une équipe de baisers. Ils ont une équipe de baisers, frère. J'ai oublié le bonnet de tacticien. Après, on va jouer à l'inter après avoir perdu Aladzio. C'est pas beau. Et après, on enchaîne la juve derrière. Aïe, 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 aïe. Après, Fio à l'extérieur. Il y a moyen qu'on fasse un solide, extrêmement solide. 0-9. Si Mbappé va au Réal, il va au Barça. Et s'il va pas, il va au Réal. C'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est ce qu'il aurait dit. On va éviter de... En fait, je sais pas pourquoi les gens sont trop dans les storylines bides. Ouais, mais si Mbappé, il va au Réal, c'est pour être la seule star. Il n'ira pas s'il y a un autre gros, nanan, machin. Ouais, les gars, le Réal, à tout moment, ils ont aussi eu des enchaînements de stars sans aucun problème. Quoi, en mode, les anciens joueurs, ils acceptaient d'être dans des effectifs hyper stackés avec plein de gros joueurs. Et puis maintenant, les gros joueurs de 2021, faut que ce soit les seuls stars du projet, qu'il n'y ait personne d'autre à côté. Je sais pas pourquoi ces storylines se sont guidés. Moi, j'ai vécu à une époque où des équipes avaient 3, 4, 5, 6 gros stars sans aucun problème. Et ils se les enchaînaient sans problème. Pourquoi en 2022, il faudrait que tout soit construit autour d'un gars, machin ? Je capte pas. Je vois pas recruter Allande et Mbappé, même financièrement, ça le fait pas. Bah, pourquoi financièrement ça le fait pas ? T'as accès au compte du Réal ? Financièrement, le Réal, il chope Mbappé gratuit. Alors oui, il prime à la signature et salaire, bien entendu, mais... Je pense que ça le fait. Tu payes pas 150 millions, quoi. Là, ça fait quasiment 3 saisons que le Réal a pas vraiment recruté. Faut aussi se le dire, ça. Du coup, je pense qu'ils ont quand même un peu d'assises... Un peu, on va dire, un peu d'assises financières pour cet été, quoi. Pourquoi je crois que le Réal recrute pas depuis 2-3 ans malgré l'enchaînement de LDC ? Bah, parce qu'ils avaient des travaux, parce qu'il y a le Covid, bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'ils ont 0€, tu vois. Moi, je pense qu'ils ont des thunes. Rappelez-vous quand même dans les 5 derniers jours qu'ils ont envoyé une sacoche à 200 millions d'euros. Donc, on est à nouveau pas spécialement recrutés. Ça m'étonnerait pas qu'ils envoient à nouveau sacoche cet été, tu vois. Moi, je pense que cet été, le Réal aura beaucoup d'argent. Je pense qu'ils vont beaucoup bouger. Dans la logique, quand t'as pas vraiment dépensé depuis 2019, Covid pas Covid, là, c'est surtout une année à peu près normale où les stades auront été quand même relativement pleins et tout. T'es pas dans la même merde que t'as pu être avant. Je pense que ça peut le faire, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a eu le côté stade aussi qui a pris une partie des thunes, mais... Je pense que ça le fait. Ils ont pris hasard pour 100 millions ? Oui, ils l'ont pris en 2019. Mais en 2020, en 2021, ils ont pas vraiment... Ils ont rien branlé, tu vois. Là, ils vont avoir des sous, des joueurs à remplacer. Tu vois, ils vont avoir plein de trucs, en fait. On va jouer l'Inter, les très effrayants Inter. Le très effrayant Inter qui est impressionnant. On va pas se mentir. Je vais pas faire de changement pour l'instant. Je vais laisser les titulaires classiques. Le temps qu'ils puissent commencer à jouer ensemble et tout. À comprendre la tactique et compagnie, mais... Ça risque d'être... Ça va être un peu risqué. Bale, Marcelo, Isco qui partent libre. C'est environ 40-50 millions de masse salariale libérée. Je sais pas s'ils sont... Je connais pas la fin de leur contrat. Si c'est cet été que les trois partent libre, frère... Dans la masse salariale, tu te mets bien. Garrett Bale, cet escroc, il aura vraiment pompé son salaire jusqu'au bout. Garrett Bale, bordel de merde. Non ! Vous avez vu ce que les deux ils ont raté ? Vous avez vu ce qu'Abraham a raté après qu'il l'ait dévié ? Ah, c'est relou. Bon, c'est pas grave. On a eu une première occasion. On est à l'extérieur. 4 tirs, 3 cadrés. Pour l'instant, ça se passe bien. On a l'air de faire un match solide, là. On est à l'extérieur, à l'Inter. Oh là là, j'ai ouvert ma gueule. Oh, j'ai ouvert ma gueule. Modric, Bale, Marcelo, Isco en fin de contrat. Ok, d'accord. Ah bah là, tu vas t'en libérer de la masse salariale. Non, si le PSG réussit le prodige de garder Mbappé, c'est très bien. Cet été, ils vont pouvoir rajeunir un peu leur attaque, peut-être. Recruter un vrai neuf, un peu jeune, un peu meilleur. Peut-être apporter un milieu en plus et tout. Le PSG, à l'heure actuelle, un bon effectif et... C'est propre, franchement. Messi garde pas Mbappé, bah... Va falloir essayer de faire un petit peu mieux. Parce qu'avec Neymar un peu vieillissant. Messi très vieillissant. Et après, bon, il y a Di Maria vieillissant. Ramos vieillissant qui joue pas. Il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Il va falloir allonger un peu de la Kishta pour rester bon cet été. On dit Maria, fin de contrat, Inchahallah. Incroyable le loop d'hier c'était le meilleur Alors je sais pas si c'était le meilleur mais c'était une très bonne émission hier On a discuté de tout et tout c'était vraiment énervé J'ai vraiment kiffé Merci à tous ceux qui sont passés sur le loop hier Hier alors qu'il y avait plein de trucs en même temps Il y avait le foot, il y avait la LFL, il y avait plein de trucs Vous étiez très nombreux sur stream 1500 viewers, vraiment le loop quel que soit le thème Quel que soit les invités, vous venez Il y a toujours 1500, 2000 viewers Ca fait chaud au coeur les gars Franchement ça fait super plaisir je vais être avec vous c'est trop cool Vous êtes des putains de rois Vous êtes vraiment des putains de rois Impossible retour de Depay j'en pense quoi Bah je pense que c'est impossible Je pense que même lui même ne voudrait pas revenir à Lyon Mais j'y crois pas trop Je sais pas pourquoi tout le monde vient me dire ça pour deux rumeurs ennemies Je crois mais J'y crois pas du tout Oh Ouf j'ai failli prendre un but Bilon, Bilon Fekir Pour Abraham peut-être Emoji Flam Non, Emoji hors jeu Si la saison se finit dans l'état actuel Tu crois que Boch reste à Lyon Pourquoi la saison devrait se finir en l'état ? Ça va être bizarre ta question Mais si la saison devait se finir maintenant Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense pas grand chose frère C'est pas fini Quoi ? Mais Voilà FM Voilà Football Manager Le joueur c'est ridicule ce jeu Le joueur Il a touché le ballon Le joueur adverse n'est pas tombé Le joueur Le joueur Le joueur a considéré que c'était un tag par derrière dangereux Et voilà 20 minutes en 10 contre 11 contre l'Inter à domicile Parce que le joueur a considéré que mon joueur méritait un rouge Voilà c'est ridicule C'est ridicule Franchement il n'y a pas grand chose à redire C'est ridicule Franchement C'est n'importe quoi frère Oh c'est putain de ridicule Arrière latérale strict On va finir en On va finir en scatophilie On va finir en scatophilie les gars Ouais 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 On va jouer en scato Voilà C'est de tenir 20 minutes contre l'Inter Quoi qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est bon confirmé changement Emmerdez pas Un bon tcholismo Ah bah là Là c'est C'est le tcholismo Ils ont pas existé du match Je suis à l'extérieur Ils ont eu que deux cires Et un rouge bidon Qui vient de nulle part Oh la merde J'en pense quoi du match de demain Lance Lyon ? Bah aucune idée frérot Lance est en difficulté en ce moment Lyon va faire un très bon match samedi Si Lyon enchaîne Et fait un bon match Contre Lance Tu fais un 6 sur 6 Ça mettrait très bien Non mais vas-y frère Ouf Il va ? Bouge bien Bouge le frérot Salam Bouge bien Je voulais dire rentre bien pardon Bouge bien Bon ça va on tient le 0-0 Bon 0-0 à l'extérieur Contre l'Inter C'est pas immonde C'est pas super Mais bon on fait 7 points Ouais 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 C'est pas immonde Franchement J'espère juste pas cadavre ou irré en dents Non franchement Ouais moi je suis content Je suis content Vraiment Je suis content d'aller au Maroc ce week-end Bah tout à l'heure d'ailleurs Mais les gars je veux revoir le rouge Genre juste on revoit le rouge En légende comme ça Regardez le tacle qui a fait un rouge Regardez le tacle qui fait rouge On va se le regarder doucement Très doucement Regardez ce que le jeu a considéré comme un rouge Il prend le ballon Le joueur ne s'écroule même pas Rien Rouge Voilà C'est à dire que dans l'algorithme du jeu Ce qui vient de se passer Il a considéré comme si c'était genre un sale tacle par derrière T'es des ténèbres quoi Voilà Bref Bidon On dirait Verratti qui prend un jaune Ouais sauf que là c'est un rouge C'est pas la même chose Je prends quoi de la news Comme quoi Nis serait très intéressé pour acheter Ryan Cherky Bah je pense que c'est vrai Mais je pense aussi que l'entourage de Ryan Cherky Commence à un peu trop parler aux médias Et à casser les couilles Donc Moi j'adorerais qu'il s'impose à Lyon Mais je sais pas Je sais pas Après Peter Bosch sa gestion avec lui elle est bizarre A Marseille il fait un match très sérieux Où tu sens les progrès dans ce que Peter Bosch lui demande Et puis après derrière contre Monaco Il fait une première Il te sort une compo avec Emerson Palmieri en attaque On se fait éclater pendant 45 minutes Ça fait aussi souffler un petit peu là Ce qu'il a fait notre ami Bosch Peter Donc ouais 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 C'est vrai que sa gestion est pas irréprochable non plus Je peux comprendre qu'il soit frustré le gamin C'est juste l'animation qui est buggée Ouais 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 Bah j'ai bien compris qu'elle était buggée Sauf que le bug je le subis quoi C'est dommage Dembélé à Paris gratuit j'en pense quoi Bah je pense que c'est une mauvaise idée Je ne suis pas fan du dénommé Dembouze Je pense que Paris s'il venait à perdre Mbappé Je... Ouais je sais pas J'aurais all-in sur un ou deux attaquants de très grande qualité Des mecs dans la percussion Des mecs avec un YZ dans le cul Bon après même s'il vient de se blesser Mais dans l'idée pas pour dire forcément lui Mais genre j'aurais all-in sur du Fedokieza Des trucs comme ça tu vois Genre un Kieza et un gros 9 Kieza sur le côté un gros 9 au centre Et tu pourrais peut-être sportivement T'en sortir pas trop mal Ouais Dembouze je suis pas très sûr Hop La menace Sesko Benjamin Sesko On va voir ce que ça donne Tu perds Mbappé Tu prends Dembélé MDR quel échec Bah c'est le rêve du Je cite Dembélé Plus de potentiel Qu'Mbappé Twitter Zumba Que j'ai absolument jamais compris personnellement Mais bon Ah là 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 T'es sûr que t'as réalisé leur rêve au frère Ah là les mecs sont à d'enfants Ah là Plus de potentiel là Ils sont très heureux là Ou un petit Anthony de l'Ajax Ouais 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 Dans l'idée Ouais 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 Dans l'idée un petit Anthony de l'Ajax C'est pas mal aussi Tu rajeunis un peu le bail Tu ramènes de la percussion Des bails Ouais ça serait pas mal Ça serait pas mal Moi je suis quand même persuadé Que Mbappar il va partir Mais Même en étant persuadé Qu'il va partir Je pense que Je pense que si tu as une planification sportive correcte Tu peux quand même t'en sortir pas trop mal Hop Raffinia Ouais même à Raffinia L'idée est vraiment pas dégueu tu vois Hop Laporta avait dit que Dembélé était meilleur que Kylian Ouais mais sauf que Laporta A force de dire que Dembélé est meilleur que Kylian Dembélé il demande les salaires de Kylian Alors que Dembélé sportivement Ces 5 dernières années Il a rien montré de meilleur que Mbappé tu vois Donc bon C'était Bartomeu Non non Laporta Il a aussi fait son 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 gros comédien sur ça Ma défense Elle veut jouer au football ou pas ? C'est quoi le bail là qui vient de se passer ? Pourquoi il n'y en a pas un qui a bougé là ? C'est quoi cette défense de Plot ? Déjà regardez une fois passé le milieu L'espace interling Et là tout Regardez Le 18 là d'Arabiyoyo Ça part dans ton dos là C'est quoi ce bail ? 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 2 C'est quoi ce bail ? 5 C'est quoi ce bail ? C'est quoi ça in ? C'est quoi ça ? Vendée C'est quoi saurée ? Puis- In 2 Puis- In 3 Do Karst, Dortm, nique ta mère, sérieux. C'est quoi ça ? Pourquoi il a pas fait le centre ? En vrai, Dembélé à Dortmund, à Dortmund, Dembélé était incroyable. Peut-être pas Mbappé, faut pas abuser, mais il était très fort. Oui, bah ça, on le sait, y'a pas besoin de le répéter. Mais on l'a compris. Mais bon, Dembélé, il était fort à Dortmund. La dernière fois que Dembélé a vraiment impressionné tout le monde du foot, c'était à Dortmund. Et quand il était à Dortmund, Macron était même pas président. C'est bon ? Est-ce que ça permet d'un peu calmer la chose ? On a capté qu'il était fort à Dortmund dans un jeu de transition. Au Barça, son échec, son passage, c'est quand même un gros échec. Et un joueur en échec comme ça, dans un Barça compétitif, habituellement, il fait jamais 5 ans. Et il re-signe encore moins. J'arrive à me faire prendre dans le dos alors que j'ai un bloc médian, c'est... Oh là là, mes joueurs se laissent avoir par n'importe quel débile qui fait un appel. C'est... Ok, le bloc médian, il va me niquer. Il va la faire si je vais jouer plus haut alors. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. D'accord. Bon, on n'arrive pas à avoir le ballon pour jouer plus haut. On se fait prendre par n'importe quel débile dans le dos, même Bentancourt. Aïe, 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 ce match est mauvais. Ce match est mauvais. Après, là, pour le coup, on joue la Juve, c'est normal, mais bon. Allez, Abraham, s'il te plaît, avant la mi-temps. Let's go. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Allez, on fait le double changement à la mi-temps. Je vais essayer de checker un peu leur système de jeu. Mais Bentancourt en Mezzala, là, il est en train de me faire la misère. Putain, ils ont une belle équipe quand même, la Juve. On est en train de regarder un peu. 6,2, Simone et Bastogne, allez, tu dégages du terrain. Chris Tante, 6,4, on va faire rentrer Jordan. On va tenter le losange, mais on va le tenter différemment. On va le tenter en bouclant l'axe. Ils ont des attaquants intérieurs et tout, je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. On va tenter comme ça. Let's go. Karzdorp a pris un coup et il veut sortir. Oh là là, mais il n'y a pas... Par contre, depuis que je suis à la Roma, il n'y a pas un match qui passe sans que j'ai un blessé. C'est une dinguerie. Il n'y a pas un match qui passe sans que j'ai un blessé à un moment ou à un autre. Le foot d'aujourd'hui gâche-t-il plus le talent que le foot d'avant, avant 2010 ? Non, pas forcément. Je ne suis pas sûr de ça. Faire rentrer le zagnolard. Tant pis, on va faire jouer Eric Karsdorp jusqu'au bout avec sa blessure. Pro, autant le médisance envers Dembélé. On ne peut pas juger son niveau sans dénigrer ? Je ne sais pas. Tu demandes de juger son niveau sans dénigrer ? Je dis que ça fait 5 ans qu'il n'a pas été bon. Je ne lui ai pas dit que sa mère c'était une pute. Pourquoi juger que j'ai dénigré en disant ça ? Allez, émoji flamme ! Oh non, la barre ! Non, la barre ! La barre, la barre ! Oh, Bilou ! Bilan, 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 bilan ! Oh, j'ai le sub ! Merci, Anus, pour le resub. Rebienvenue dans la faille, merci du soutien, mon frérot. Merci le Froshikigami pour le resub. Petit train de la hype qui approche dans la dernière heure de stream avant le départ au Maroc. Come on, baby ! Il s'est passé quoi à la hype psych ? Mais les gars, vous suivez vraiment quand j'étais à la hype psych ou pas ? J'avais dit qu'à la fin de la saison, je risquais de partir. Eh ben, j'avais fini ma saison, je suis parti, c'est tout. Les froshikis sont paniqués dans le chat. Mais il s'est passé quoi à la hype psych ? Allez ! Non ! Dernière minute, il envoie une tarte dans les airs. C'est pas possible, gros. Je tape la barre et Abraham me tape un drop dans les airs sur un 1v1, 93ème minute pour égaliser, gros. J'ai le seum ! Eh ben, pas de chance, franchement. Y'a juste pas de chance. Je suis sûr, un nul et deux défaites là, mais c'est... Bon après, il me surdomine. Mais c'est pareil, il marque très vite et puis après, derrière, plus rien, quoi. Il marque sur leur 16 premières minutes et après, pfff. Pas ouf. Bon, après, c'était un concentré de match compliqué quand même, donc... Enfin, en vrai, on parle pas tant que ça. On reste toujours à... Franchement, on reste toujours pas très... Ouais, on est à 5 points quand même. 5 points de la 4ème place, mais en ayant joué tous nos gros matchs, quasiment. C'est pas si dégueu. Ouais, 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 ouais. Allez, on va pouvoir jouer la Fio et peut-être reprendre une victoire. Ce serait plutôt pas mal. Hop. J'ai vu le bail avec Alonde, ça va peut-être me faire changer mes propos. Quel bail avec Alonde ? Ouais, on n'a pas joué le trait axial. Au début, ils étaient nombreux. Deuxième mi-temps en losange. On s'est quand même créé de l'occasion également. Mais un peu moins qu'en première. Prestation, expected goals, passe... Ouais, bah deuxième mi-temps. Par contre, j'ai beaucoup plus dominé. Ouais, dommage. Dommage, dommage. J'ai Abraham qui me tape un drop et l'autre qui me fait faire une barre. Oh là là. Manque de chance. Manque de réussite. Allez, on va avoir des enchaînements, je pense, de matchs. On va faire des enchaînements de gros matchs, là. Enfin, on a fini notre enchaînement de gros matchs. On va faire des enchaînements de matchs plus... Plus... Plus abordables. Voilà, c'était le mot que je cherchais. On va faire tourner un petit peu. On va pas renvoyer que les mêmes titulaires cette fois. Faire jouer Willy Urban et Raphaël Toloi. Saliba au milieu 2. Faire jouer Spinazzola d'entrée. On verra tout. Hakim Ziyech. Et Niccolo Zaniolo. On fait tourner un petit peu, mais cette fois, on va y aller. Hop. Allez, par contre, là, il faut gagner. Là, on enchaîne encore la Fio et Sassuolo, mais... Là, là, il faut déjà commencer à gagner, là. Sinon, ça va être la lourdeur. Vraiment, si on perd la Fio, ça va être la lourdeur de l'infini, là. Gilson, Lopez. Est-ce que j'ai eu la frappe de CR7 ? Le but de Manchester United, là ? Son but qui lui permet de stopper la petite streak sans avoir marqué ? Ouais, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Franchement, Kali, hein. J'ai vu le Napoli a perdu. Je reviens à 2.2 si je gagne. On va faire un peu les tours. Je pense qu'il y a moyen de gagner, quand même. Hop. J'ai eu parti 6 points sur 6 et là, je reviens. Ouais, ouais, mais après, j'ai joué Lazio, Juve et Inter. 1 point contre l'Inter et 0 sur Lazio et Juve. Après, pas de chance, quand même. Lazio, franchement, le match... Enfin, sans cracher dans la soupe, quand même. Mais, frère, ok. Mais, le match de la Lazio, je l'ai surdomine. Je perds 2-1. Ils ont 2 tirs de but. J'ai 26 tirs, 11 cadrés, 2 expected goals. Je n'en marque qu'un. Le match de la Juve, je me fais dominer. Mais, par contre, je me fais dominer. Mais, je mets une barre et dans les dernières minutes, mon joueur me rate 1 contre 1. Et le match de l'Inter, je finis les 20 dernières minutes à... Je fais les 20 dernières minutes à 11 contre 10. Mais, j'ai quand même pas mal d'occasion. Donc, ouais, petit manque de réussite. Il y a encore des gens qui croient à la prolongation de Mbappé. En tout cas, s'il refuse 60 millions annuels pour aller au Réal, là-bas, il sera accueilli comme le représentant du bas-peuple. Vraiment, il sera le représentant du petit peuple. Il aura vraiment tout fait pour y aller. Après, là-bas, il ne sera pas payé en cailloux non plus. Mais 60 millions annuels, ça aurait fait tourner la tête de pas mal de gens. Il bosse bien, Merwan ? Ouais, il bosse très bien. Je suis à deux doigts de le virer. C'est le mec. Non, Merwan, il m'a... Il bosse très bien. À 1,2 million par mois, je prolonge direct ? Non, c'est 1,2 million par semaine. Après, au Réal, il touchera sûrement aussi un très gros salaire à 20, 25 millions net. Mais puis bon, franchement, pour être honnête, surtout au bout d'un moment, moi aussi, je me pose la question. Mais après, je ne suis pas du tout dans ce cadre-là. Mais au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Genre, c'est la surenchère de l'argent. Quand je dis la surenchère de l'argent, pas la surenchère. En mode, le PSG, ils abusent. Ce n'est pas ça que j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est... Au bout d'un moment, quand tu es quand même Mbappé et que tu touches 15, 20 millions annuels à l'actuel au PSG, que tu as ça depuis 5 ans, tu es richissime. Tu as déjà des dizaines de millions, sans compter tes sponsors et compagnie. Les primes et toutes ces merdes. Le mec a déjà des dizaines de millions. Donc au final, sans mentir, que tu touches 20, 30 ou 40, tu as des dizaines de millions de partout, tu vois ce que je veux dire, dans tous les cas. Donc oui, pour certains, ça compte. Mais pour un jeune à l'Aquilian, je n'ai pas l'impression que ces trucs comptent le plus. Après, je me trompe peut-être. Ça se trouve, il fera le choix de la thune, tu vois. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il est comme ça, tu vois. Let's go. Oh ouais, ce que je veux dire, c'est que tu gagnes 50 au PSG, 50 millions au PSG ou 25, 30 millions au Réal. Au bout d'un moment, c'est bon. Il n'y a plus... C'est la surenchère de la surenchère. Dans tous les cas, tu es richissime, tu vois. Tu as encore 22, 23 ans. Tu es encore jeune. Tu as le temps encore d'aller péter des salaires. Enfin, tu es bien, tu vois. Genre, il vaut mieux, au bout d'un moment, suivre ta volonté plutôt que les quelques milliers en plus, tu vois. Mais refusé, dommage. Un petit 2-0 comme ça, je l'aurais... En léger. Je l'aurais bien prêt. Attends, il est hors-jeu quand ? Quoi ? Ah, c'est pas lui qui est hors-jeu. C'est... Karsdor. Ok. Enfin, il me semble que c'était Karsdor. Bon, on gagne un 0. C'est très bien, déjà. En fait, si vous voulez, je pense qu'il y a des sphères d'argent. Au bout d'un moment, quand tu les as atteintes, ça n'a plus trop de sens. Genre, c'est bon. Au bout d'un moment, tu es richissime. Tu es richissime. Genre, c'est pas quelques millions en plus ou en moins. Au bout d'un moment, ça ne touche plus grand-chose, tu vois. Genre, je ne sais pas pourquoi, pour au bout d'un moment, ça ne touche plus grand-chose. Le fameux, le grand RDT en face. Ah oui, de Thomas. Ah bah oui, Raoul de Thomas. L'immense RDT. Il est là, ici même. Ouf. Tu te rends même plus compte. Bah ouais, mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Tu as... T'as le chèque, quoi. S'il re-signe, tu le vois rester plus d'un ou deux ans. Mais franchement, connaissant le PSG, ça m'étonnerait que le PSG ne lui proposera que deux ans. Franchement, ça m'étonnerait. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je ne le vois pas re-signer. Parce que le PSG, c'est une prison. Et vu que c'est une prison et qu'il ne vende jamais, s'il lui propose cinq ans, il sait qu'il ne pourra pas partir avant cinq ans. Et bah voilà. Raison de ne pas partir... Pas re-signer, tu vois. Putain, je me fais égaliser direct au retour de la deuxième mi-temps. J'ai le sème. Sur quoi ? Sur... Ah bah leur première occasion. Je me fais égaliser direct au retour de la deuxième mi-temps. Je me fais égaliser direct au retour de la deuxième mi-temps. Non, dommage. Si je fais nul, là, j'aurais bien le sème, pour être honnête. Wind, Ziyech, Toloi sur le côté. Maféo, bon centre. Let's go ! Le seul qu'ils ont vendu PSG, c'est le Guedes. Bah oui. C'est Gonzalo Guedes et... Et Lochelso. Ce que je veux dire, c'est que le PSG, pour le re-signer, ils vont lui offrir un cinq ans. Et lui, il sait très bien que s'il signe cinq ans au PSG, c'est-à-dire qu'il ne pourra aller que dans cinq ans au Real. Et bah voilà. Déjà, ça te fait une raison en or de ne pas bouger, tu vois. Enfin, de ne pas bouger, de ne pas re-signer, je veux dire. Même à un million par semaine, ou un truc comme ça, tu vois. Encore, s'il y avait un monde où le PSG savait vendre ses gros joueurs, bon, pourquoi pas ? Tu te dis, vas-y, tu peux même te faire un accord. Mais ce monde n'existe pas, parce que le PSG ne vend jamais ses gros joueurs. Ce qui, en soi, est une politique comme une autre. Je ne reproche à rien au PSG sur ça. Mais ça a ses défauts. Et les défauts, c'est que quand le gros joueur veut partir, il sait très bien qu'il ne doit pas re-signer. La tendance est sur un contrat court. Moi, je pense surtout que la tendance, elle est sur un contrat ailleurs, surtout. Après, ouais, pour un contrat court, way not, en réalité. C'est vrai que, pour être honnête, s'il y a un monde où Mbappé devait re-signer au PSG, je pense que ce sera avec un contrat court. Il va prolonger ? Ah, bon, écoute, si tu as des infos qu'on n'a pas. En réalité, on peut penser qu'il peut prolonger, mais je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer, but en blanc, tu vois. Moi, je pense que, je pense en réalité, bon, après, c'est un avis comme une autre qui va se barrer, mais que s'il devait rester, voilà, s'il y a un monde où il reste, Jonas Wynn, bien joué, ce serait sur un contrat court. Comment affirmer l'inverse ? Parce que je ne l'affirme pas, je dis, je pense. Mais moi, je ne dis pas, il va. Toi, tu as dit, il va prolonger. Moi, je suis là, bon, bah... Moi, je pense qu'arriver mi-février comme ça, il faudrait vraiment un sacré changement de tendance pour qu'il re-signe d'un coup. Gros travail de ZIH, d'ailleurs. On va faire rentrer Paladinho. Merci à un petit potio pour le receb. Je suis parisien, mais je préférais largement qu'il signe au Réal. Ah ouais ? Golri ! Un parisien qui vient dire qu'il préférait qu'il se barre au Réal. Ouais, ouais, il note, hein. Ouais, il note, il en faut pour tout le monde à la tueur. Lui-même ne sait peut-être pas, donc bon, en vrai, c'est stérile. Hum, ouais. Non, je pense qu'en réalité, je pense qu'il sait, frère. Le gars élu de les questions... Au bout d'un moment, en fait, c'est gênant, tu vois. Parce que là, quand il élu de les questions, quand il fait que dire, ouais, je suis concentré, façon de dire, même si je pars, je suis là jusqu'au bout. En fait, quand il élu de les questions, on dirait les binationaux, quand tu leur demandes s'ils vont choisir leur pays d'origine et qu'en réalité, ils n'osent pas dire non. Frère, vrai ou pas ? On dirait ça, frère. Les amis, s'ils voulaient vraiment prolonger, ils l'auraient fait depuis un moment. Il suffirait d'un instant pour que ça le fasse, tu vois. Et je ne pense pas que ce soit le résultat d'un match allé qui s'est construit sur ses épaules qui lui fasse changer quoi que ce soit, tu vois. Je ne le pense pas, frère. En réalité, je ne le pense pas. Putain, mais attends, le win, là, il a fait des travaux, quand même, dans son entrée. Une passe décisive, un but. Ça, c'est propre, ça. Ça aurait été quoi, ma carrière pro ? De rêve, genre le parcours ? Former à l'Olympique lyonnais. Quelques années à l'Olympique lyonnais. Gagner des titres là-bas. Et ensuite, j'en sais rien, frère. Bah, pas très original. Ouais, j'aurais aimé peut-être jouer dans des... Peut-être pas dans des gros clubs, mais dans des beaux clubs, tu vois. Dans des beaux clubs, dans des belles régions, dans un bon truc, avec du bon public. Ça, ça m'aurait fait kiffer, tu vois. Genre, bon, après, dans un monde idéal, tu vois. Mais moi, j'aurais été parfaitement chaud d'une carrière à la Nabil Fekir, tu vois. Bon, enfin, Fekir, malheureusement, il lui manque un titre à Lyon. Mais ouais, ouais, une carrière à Nabil Fekir, c'est un truc qu'il m'aurait bien tenté, tu vois. Oh là 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 là. Très gros match et très gros centré de Jonas Wind. Victoire, les amis, nous remontons avec cette victoire à la neuvième place. Mais on a dix points. Donc on a dix points. Dix points en six matchs, sachant qu'on a fait... Écoutez, franchement, les amis, dix points en six matchs en ayant affronté la Juve, l'Inter, la Lazio, le Napoli. Donc sur nos six matchs, on a joué les quatre plus grosses équipes. Là, il nous reste beaucoup d'équipes en dessous. Et on est à dix points en six matchs. Quasiment deux points par match. Donc franchement, on s'en sort très bien. Zach, juste mets-toi dans cette position. Tu es Mbappé, tu sais, tu vas jouer au Real un jour ou l'autre. C'est ton rêve. Le PSG te propose deux ans de plus en mission. Remporter la LDC pour Paris. Est-ce que tu penses que c'est impossible de dire deux ans de plus pour partir comme un roi si je remets la LDC ? Mon ami, ça fait cinq ans déjà que le PSG essaie de gagner la LDC avec lui. Les toutes premières LDC qu'il a jouées, il avait sa part de responsabilité dans les échecs en sortant des matchs des fois bien stinkers, notamment dans l'élimination de Manchester United. Il fait un Final 8 pas trop mal en revenant à un moment avec une très bonne entrée. Je crois que c'était contre la Talenta. Après, il fait une finale horrible. L'année dernière, il porte le PSG pour aller en demi. Et là, cette saison, il fait une très bonne LDC. Donc en fait, au final, ses premiers matchs à élimination direct au PSG, c'était pas ouf. Là, ça a remonté le niveau de folie. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, t'as fait six ans de Ligue 1. Paris, tu connais tout le contexte. Tu vois bien que t'es le facteur X de cette équipe. Franchement, moi, ça m'étonnerait pas qu'il se barre. Ça m'étonnerait pas qu'il se barre. Puis bon, au final, tu écartes ton rêve de deux ans pour un truc qui n'est pas sûr du tout. Qui n'est pas sûr du tout. En même temps, il n'y a personne qui n'est jamais sûr de gagner la LDC. Ouais, non. Pour moi, je me barrerais quand même. Merci à Pondressa Poro Singi. Il a l'air pas mal, le Nahuel Barra. J'ai envie de l'acheter. Au Réal, il aura Haaland, Benz et Vinicius où il ne pourra plus performer Mbappé. Ah oui, il ne pourra plus performer parce qu'il y a Haaland, Vinicius et Mbappé. Il arrive à performer autour de Lionel Messi et Neymar et compagnie, mais il n'arriverait pas à performer autour de Vinicius et de Benzema. Les gars, quand vous avez des storylines des fois dans vos têtes, elles sont un peu bizarres. Je pense qu'il voulait dire plus. Ah, si c'est plus, auquel cas, je ne sais pas si c'est plus. Mais c'est vrai que ça pourrait le faire. Quel live de merde, le live de Pochettino. Comment ça, le live de Pochettino, il est sur Twitch ou quoi ? Quel live de merde, le live de Pochettino. Les amis, on va jouer contre... Sassuhollo. Sassuhollo. Bien envie de voir ça. Live interview. Ah, la conférence de presse. Ok, d'accord. Parce que j'étais là, ouais, frère, il n'est pas en live sur Twitch, là, quand même. Est-ce que j'ai eu l'occasion de tester la ligue sur Vanguard ? Ouais, bah, regarde, là, je suis dessus. Non, je rigole, le frérot. En réalité, je ne vais pas y jouer. Bah, j'y jouerai en mars. Peut-être. S'il fait beau. On verra. Imagine, il vous fait un hasard, il va au Real, un rêve de gosse et il en profite tellement qu'il flop total serait triste mais quasiment impossible. Non, mais c'est toujours possible. Il ne faut jamais sous-estimer le football. Il ne faut jamais sous-estimer le football. Tu peux tout à fait rater là-bas pour plein de raisons. La pression, que ce soit des supporters ou des médias ou du club. On a déjà vu Mbappé, des fois dans sa carrière, avoir des soucis sous pression. Alors, certains me diront qu'à 19 ans, il a fait une coupe du monde de fou. C'est totalement vrai. Mais dans d'autres échéances, on l'a déjà vu avoir un peu de mal. Après, tu grandis et tu réussis à deal avec. Prenons sélectionnables. Ils avaient déjà joué de la journée. Après, tu peux avoir des blessures, tu peux manquer de réussite. Tu peux... C'est vaste le football, les amis. C'est très vaste. Très, très vaste. Des raisons d'avoir du mal. Il y en a plusieurs. L'année dernière, même avant le Barça, en janvier, il sort une série de matchs en Libyen qui est immonde. Et où il rendait fou tout le monde. Je m'en rappelle pertinemment, il rendait fou tout le monde. Il perdait énormément de ballons. Il rendait malade. Il y avait beaucoup de mecs qui étaient tarés. Et puis après, il va contre le Barça et il fait un match de baiser. Ça, c'est golerie, ça. Je me rappelle pertinemment, notamment l'année dernière, en janvier, il fait un match contre Saint-Etienne, je crois. Genre juste avant de jouer le Barça. Contre Saint-Etienne. Où je crois, il perd un truc comme 20 ou 25 ballons. Genre, il perd un nombre de ballons de baisers. Genre, il se fait full critique. pour ça. Derrière, il arrive contre le Barça et il leur fout un triplé dans leur mer. Moi, j'ai vu ça et je fais, ah oui. Ça, ça envoie, ça. On n'en pouvait plus qu'il se prenne pour un dribbler, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. Il avait posé quelques semaines. Ça m'avait fait golerie. Quand est-ce que Dédé le routier reprend du service ? Il a déjà repris du service Dédé le routier cette semaine. C'est sur ma chaîne replay, tu peux le trouver. Mais c'est déjà fait. verrez tout. Corner, oh, la barre. Dommage. Il faut gagner Asassiolo contre Maxu Lopez, là. Maxu Lopez qui est là. Il se prenait pour Neymar, tu te souviens, il faisait souvent 10 passements de jambes à chaque ballon. Ouais, ouais, il avait eu une période vraiment exécrable l'année dernière en janvier. Et c'était trop drôle parce que cette période exécrable, t'avais débouché sur un très bon match contre le Barça. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Ok, on commence à avoir des occasions. Richie, Orban, Willy Orban, Ziyech, Ziyech avec Spinazzola, Richie, le centre, Mafio ! Dommage. Il y a un step-up cette année quand même. Ah oui, oui, non mais là, Bapon est très, 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 très fort. En plus, Bapon, c'est le meilleur joueur du monde avec de l'espace. Mais c'est dernier, pas c'est dernier, n'étant pas que c'est dernier temps parce qu'en réalité, je dirais qu'il le fait mieux qu'avant. Voilà. Mais là, même maintenant, à l'arrêt, il est encore mieux qu'avant. Il est encore mieux qu'avant. À l'arrêt, maintenant, il arrive sur des petits espaces à avoir des gros démarrages, à faire des gros trucs. Oh là là, ce que je viens de prendre. Ouais, impressionnant, Maurice. Ouais, très, très, très impressionnant, Maurice. Oh là, le but que je viens de prendre, what the fuck ? Je me suis fait allumer ma cage. Cette période avait repris pendant les poules de l'Euro. Ouais, ouais, il a toujours cette période des fois pour et contre. Quoi ? But sur l'engagement, goooool ! Sur l'engagement. Personnellement, j'aime beaucoup Coman. Bah, c'est normal. Tu es un homme de goût qui aime les héliers mélangeurs. Et sur ce stream, on aime les héliers mélangeurs. Il y a vachement progressé dans la finition. Il est tellement complet maintenant. Ouais, bien sûr. Après, il y a toujours des périodes, tu vois. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait, leur gardien ? Oh, Hakim Ziyech est en train de me sortir une... Là, là, et je commence à le mettre un petit tu ici et là. Hakim Ziyech, des bonnes performances, hein ? Oh là là ! Hakim Ziyech, comme ça. Oh là, le gardien. What the fuck ? C'est vrai que Mbappé ne fait pas un très bon héros, tu vois. Il n'était pas mauvais tous les matchs non plus, mais... Mais encore une fois, des hauts, des bas. Il faut juste pas... Il faut juste garder la tête froide sur les hauts et éviter de se sur-hyper. Et à la fois sur les bas, il faut éviter de descendre le mec trop fort et penser que c'est la dernière des merdes, quoi, tu vois. Ziyech, un artiste séduisant. Ah bah là, très très chaud. Très bon, le football, M. Ziyech. Allez, on va sortir Abraham, on va faire rentrer le gamin. Ah non, le gamin, il est pas là. On va faire rentrer Jonas Wind, alors. Oui, c'est comme ça. Les gens qui comparaient Rashford, Dembélé, à Mbappé. Bah, ouais, c'est une période que ça paraissait crédible pour certains. Moi, à l'époque, il y avait un moment, j'avais débattu contre un Anglais et il me disait « Ouais, Rashford, il tord Mbappé parce que Rashford, il tire bien les coups francs. » Ah, je t'ai la poteau. Bah, je suis pas très d'accord avec toi. Je suis pas spécialement d'accord, le frérot. Rashford, à une époque, il pouvait regarder Mbappé dans les yeux. Moi, je trouve qu'il était capable de livrer de très hauts niveaux de performances sur même des performances qui n'avaient rien en vieil Mbappé mais qui étaient vraiment très solides. Mais je trouve qu'individuellement, les deux, Mbappé a toujours été au-dessus. Je trouve. Ok, Zagliolo, bon match. Ricci, très bon match. 8,6. Abraham, 8,9. Excellent. On reprend les victoires. Regardez, on a marqué 3 buts coups sur coups, là. 1-0, 1-1. C'est le but que j'ai pris aussi. Oh là là. Il y a eu 4 buts en quelques minutes et en deuxième mi-temps, c'est bien construit également. Propre. Oh là là, regardez la zone d'influence axiale. Regardez-moi ça. Je pense que Dédé devrait reprendre sa retraite en EDF et laisser sa place au Z. Non. Moi, j'aime beaucoup Didier Deschamps. Merci pour tout ce que t'as fait. Et j'ai envie qu'il soit l'entraîneur de cette équipe de France à la CDM. Et s'il devait arrêter, j'espère que ce sera après la CDM. Voilà. Mais ici, malgré un euro où ses choix n'ont pas toujours porté ses fruits, moi, je fais confiance à ce mec et je l'aime beaucoup. Et moi, je le disais au lendemain de l'euro, je fais toujours confiance à Didier Deschamps. Et je pense que c'est toujours le bon entraîneur pour cette CDM. Et même s'il la gagne pas, tant pis, c'est pas grave. Mais il a mérité de pouvoir continuer à le faire et à prouver ses choses. Franchement, moi, Didier Deschamps, je respecte, frère. Je trouve vraiment que c'est un putain de sélectionnaire. Je trouve vraiment qu'on a grave de la chance de l'avoir. Alors oui, effectivement, le jeu est pas toujours flamboyant. Oui, effectivement, il y a certains choix qui peuvent porter à... Mais, mais, encore une fois, moi, dans un contexte de foot, des nations où il y a beaucoup moins de temps à préparer pour préparer les choses, où la logique de groupe et compagnie fonctionne beaucoup plus que dans les clubs, et bah moi, ça me choque pas et moi, je suis carrément... Moi, j'aime Didier Deschamps, j'aime beaucoup ce mec. Ouais, franchement, moi, j'ai aucun problème avec Didier Deschamps. Alors, il m'autorise à ne pas payer son salaire, il veut juste que je donne 175 000 par mois et une obligation d'achat à 33. Oh là là, Julian Alvarez. Le retour de Julian Alvarez, les frères. Bon, je peux pas faire autant que je voulais. Il a rien su faire, c'est grâce à ses joueurs. Ah ouais, ouais, ouais. Didier Deschamps a rien fait, c'est 100% grâce aux joueurs. Genre en mode, si on avait envoyé l'équipe de France à la CDM 2018 sur Didier Deschamps, il faisait finale tout seul genre, en autogestion. En mode, si on avait envoyé l'équipe de France à l'Euro 2016, il faisait finale solo genre. T'as pas de chance s'il suffisait juste d'avoir les joueurs. Ah, quand même les gars, je veux bien que vous aimiez pas Didier Deschamps pour x ou y raison, mais on va pas dire les bêtises. Hop. Pourquoi offres rejetées ? Pourquoi les offres elles sont rejetées avant que j'ai quelque chose à dire ? Les amis, pourquoi j'ai pas pu accepter les offres ou pas ? C'est bizarre, non ? J'ai pas trop compris pourquoi j'ai pas eu le temps de demander. J'ai peut-être une consigne. Mais c'est chelou parce que j'ai regardé les responsabilités et c'est moi qui dois gérer ça. Donc je comprends pas pourquoi ça a tout refusé alors que... non mais j'avais rien touché sur Willy Orban, j'ai jamais rien touché donc j'ai jamais fait pour refuser toutes les offres, machin. vendre au prix demandé. Voilà. Parce que j'avais jamais rien touché sur lui. Je n'avais rien touché sur lui. Après là, je vais avoir 50% à peine du revenu transfert. ce qui est un peu pété. Ouais, rejetez toutes les offres de transfert, frère. J'y répondrai moi-même. Putain, c'est ça la merde, frère. Allez, revenez avec vos offres. Faites pas les cons, là. Voilà. Voilà, c'est bon. Tout a été accepté. Nickel. Je vais choper un peu d'argent et on va voir. Et avant l'hiver, je demanderai à augmenter mes revenus transferts pour qu'ils ne me fassent pas les bâtards. hop. Diego Chiesi à la Roma. Bon, on est bien revenus après la série de matchs compliqués. On a gagné à la FIO. On a gagné sa FIO. Et là, on va commencer à aborder des matchs beaucoup plus faciles, beaucoup plus abordables. Je fais ce match, les amis. Et après, j'en reste là, je pense, pour le stream parce qu'il faut que j'aille au Maroc, tout simplement. J'ai mon vol à 16h20. Donc, on va commencer à se préparer et aller doucement à l'aéroport. 7 matchs, 13 points, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. 2 défaites avec leur lot de controverses, voilà, comme dirait l'autre. J'aimerais bien me qualifier en LDC. Franchement, si je me qualifie en LDC, je suis vraiment super bien. Oh, c'est Rome maintenant ? Ouais, ouais, on est à la Roma. On est à la grande Roma. C'est dommage, j'avais Rulian Alvarez qui était chaud pour me rejoindre, mais j'avais pas de thune ! Pas de thune, sa mère ! Relou ! Y'a pas mal, je ramène un joueur de foot pour un loop. Ouais, les gars, je crois que vous connaissez pas la disponibilité des joueurs de foot. Désolé, les joueurs de foot, c'est pas souvent dispo. Et au-delà d'être pas souvent dispo, ils ont les clubs qui pètent les couilles trois fois sur quatre. Franchement, vous vous rendez pas compte. Ils sont vraiment putain de relous. Parce qu'en prochain stream, ce sera lundi soir. Lundi soir, je serai juste pas là ce week-end. Peut-être dimanche soir, avec un peu de chance, si j'arrive à lancer un live du Maroc. Faut juste que je vois. 165, 194 millions d'euros pour Lissandro Martinez avec ces notes-là. C'est ça le problème de Ajax, comment il peut être estimé à ce prix-là alors qu'il a même pas des notes de... Il y a des bonnes notes, mais c'est pas la folie, quoi. C'est n'importe quoi. Viens jouer Fabio Paladinho. Allez, on va jouer l'Udinese. On va regarder les conseils, vite fait. Qu'est-ce que le Zagnolar fait ? Il est fatigué un peu, le Zagnolar. Il est un peu fatigué. Il est observé par qui ? Par le Real Madrid, ni plus ni moins. On va refaire jouer Ziyech qui fait des bons matchs, là. On met la défense titulaire pour qu'il puisse savoir des automatismes, mais on est bien. Allez. Petit match face à l'Udinese. Important de regarder ça. Quand tu vois ceux de l'équipe 21, est-ce qu'ils connaissent le foot ? Est-ce qu'ils connaissent le foot ? Des fois, je me pose des questions. Ah bah, des fois, on n'a pas tous les mêmes avis foot, vous savez. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Ah, des fois, c'est vrai que quelqu'un peut dire des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas être d'accord. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne n'a rien compris au sport. Orban vers le Spartak Moscou. Let's go. Ça me met des thunes et ça me permet... Oui, je suis en dépense actuelle. Je suis toujours au-dessus. Attends, il va quitter quand Orban ? Le transfert au Lélu le 26 janvier. Ok. Putain, frère, je suis encore au-dessus pour 10 000 euros. Oh, mon Dieu. C'est la merde. C'est sûr que les journalistes de l'équipe, c'est effrayant, c'est que du copinage. Ouais, ils doivent avoir un peu de copinage des fois. Puis des fois, il y en a aussi qui, une fois arrivés sur les plateaux, les trucs comme ça, ils ne se cassent même plus la tête à bien faire leur métier. Ils ne regardent plus trop le football. Ils arrivent, ils connaissent le truc, ils balancent leurs disques et puis ils saluent, tu vois. Les mecs, ils s'en battent les couilles. Il y en a des fois, c'est comme ça, vous savez. Il y en a... dès qu'ils sont arrivés à un certain niveau, même s'ils sont payés pour regarder du foot, ils n'en regardent même plus. 0-1. Ou en tout cas, beaucoup moins. Derrière toi. Oh non, pas un build direct, là. Ouf, ça va. J'ai peur. Il est passé pour quoi, Réal ? Ok. Attends, t'as ramené ton frère pour faire les couilles. C'est pour faire quoi, c'est pour un reel ? Tu veux le liker ? Oh, je suis mort. May, elle a fait un reel sur le Insta de loop, elle a pris mon téléphone pour aller le liker et tout. Ça me fume. Ça s'est bien passé avec mon stagiaire, bien sûr. Ça s'est très bien passé. Il est chargé à fond, le téléphone ? Let's go. Ok, 34 minutes sans trop d'occasion. Oh, le Abraham de la tête. Après, ça va, on est quand même sur Unexpected Goals. Qu'est-ce que t'en t'es ? Spinazzola, Ziyech. Oh, le penalty. Oh, le penalty, les amis. C'est qui ? C'est qui, j'ai dit. Non, je rigole. On le fait tirer à Hakim. On le fait tirer à Ziyech. On le fait tirer à Ziyech, les amis. Non, Ziyech, il a déjà raté contre le Bénin. Oh là là, s'il le rate Ziyech. Ziyech, t'es en forme. Pitié. Incroyable, le loop d'hier. Merci, les frères. Encore une fois, je l'ai dit. Trop cool, le loop d'hier. Il y aura la rediff dans l'après-midi. J'ai eu un peu de problème avec la rediff parce qu'il y a eu un souci. On a montré des extraits d'Antoine de Maximi. Du coup, ça nous a fait de la merde vis-à-vis de France Télévisions. Donc, ça arrivera dans l'après-midi. Mais franchement, merci beaucoup. Hier, il y avait la LFL, il y avait l'Europa League et tout en face de nous. Et on a quand même fait des bonnes audiences. Le thème était cool. L'émission était bien. J'espère que l'ajout du micro-trottoir et de la slide pour ceux qui ont suivi, ça vous a plu. Mais au global, je suis content de l'émission d'hier. Franchement, c'est très très bien. On a parlé voyage, on a parlé astuce, on a raconté plein de trucs. La rediff arrive bientôt pour ceux qui n'ont pas pu suivre, mais c'était vraiment de la frappe. Pourquoi il n'a pas fait ça contre le Bénin ? Franchement, quand on se fait sortir de la Cannes 2019 contre les écureuils du Bénin parce que Hakim Ziyech rate un pénalty, mon père, il était abattu. Mais quand je dis qu'il était abattu, un truc de malade. Et c'était une époque où le Maroc était vraiment fort. Genre, période CDM 2018, avant la CDM 2018, les périodes Cannes 2019, on était vraiment forts. On était vraiment, vraiment forts. Quel sport j'aurais à part le foot, la F1. Et j'aime bien le Tour de France. Et ces derniers temps, je me suis mis à regarder le rugby aussi. Et franchement, le rugby, propre, propre. Je commence à regarder petit à petit le rugby. Avec le tour de la destination, c'est cool. Ouais, c'est marrant le rugby. Oh, Sylvestri, encore l'arrêt. Bon match de Ziyech. J'aime pas le basket, non. Après, franchement, les gars, je vais être avec vous. Je suis dispo qu'à jusqu'à un certain point. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, passé un moment, j'ai plus trop le temps, pour être honnête. Ramsdale. Avec Mbamba. Spinazzola. Spinazzola sur le côté. Mbamba. L'action qui se construit doucement. Ça part de derrière. William Saliba. Il y a de l'espace sur le côté pour Pablo Maffeo. Pablo Maffeo avec le ballon. Il voit qu'il y a un de ses coéquipiers. Il y a Samuel Ritchie qui vient et des agnolos dans la surface. Ritchie, le centre, la tête. Bon, il n'y a rien. J'essaye de hyper le truc. Non, le basket, ça ne me hype pas trop, pour être honnête. Pas que ce soit de la merde ou quoi que ce soit, mais ça ne me chauffe pas. France championne du monde 2023. Ça serait magnifique. Tamey Abraham, les mecs. Petit but de Tamey Abraham. On stream ceci très fort. All-star game ce week-end. Ah ouais. Moi, franchement, le rugby, je ne sais pas. J'ai bien kiffé regarder le tournoi à destination. Ça a l'air drôle. Puis, il y a une certaine ambiance dans le rugby. Après, franchement, il y a encore des tonnes de choses que je ne capte pas. Deuxième ligne, troisième ligne, etc. C'est-à-dire que je comprends ce que c'est sur une feuille de compo, mais le rôle de tout un chacun, tactiquement, j'en suis encore très loin de capter ça, tu vois. Et la NFL, je regarde. Non, pas du tout. Pas le moins du monde. Petit 2-0 à l'extérieur. Trois victoires d'affilée, les gars. Trois victoires d'affilée. Neuvième but pour Tamey Abraham. On n'est même pas en octobre. On est en octobre. Let's go ! Eh bien, franchement, deux points par match, là. Un petit deux points par match, là. 16 points en huit match en ayant affronté les quatre premiers. Quasiment, enfin, trois des quatre premiers. C'est bien. On remonte cinquième. Bon, les amis, nous y voici. Cinq victoires contre l'Odinese, Sassiolo, Lafio, Napoli et la Samp. On fait nul contre l'Inter. Et on perd contre la Juve et Aladio de 1. Sinon, au global, on s'en sort bien. On a fait la plupart de nos matchs faciles. Eh bien, il va nous... Enfin, difficile. Il va nous rester la plupart des matchs plus abordables. Alors, quand je dis plus abordables, il nous reste la Talenta ou la Seminan à jouer. Mais il va nous rester tous les Bolognes, Parme, Benevento, Véron, Torino, Ternana, Breccia. On n'a joué aucun de ces trois-là. Donc, il va nous rester pas mal de matchs beaucoup plus abordables. L'équipe roule bien. Tamey Abraham, 9 buts. Ziyech, là, il est sur un niveau de forme. Il m'a foutu fait qu'il est sur le banc, carrément. Spinazzola et tout. Non, l'équipe tournait bien, les amis. Franchement, l'équipe tournait bien. Ça fait extrêmement plaisir.